On va commencer, je pense. Merci à tous d'être là. Il a l'air de faire beau tout de l'Est. Tu es prêt, Romain ? Oui. Vous voyez mon partage d'écran ? Parfait. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour à tous. En propos introductifs de ce quatrième webinaire sur l'adresse, quelques petites infos de recadrage. Vous êtes plus de 130 inscrits à ce quatrième webinaire, le quatrième sous la forme d'une table ronde technique. Vous avez à peu près un peu moins d'une quarantaine de collectivités, comme une OPCI département région, une vingtaine d'entreprises, de start-up, une quinzaine d'institutions nationales ou de services éco-centrés de l'État, une douzaine de plateformes IDG, de centres de ressources en information géographique, départementaux ou régionaux, une dizaine de SDIS et de structures de la sécurité intérieure, vingt établissements publics, agences, syndicats mixtes, EPA, quelques universités, les grands gestionnaires de réseau et quelques particuliers, dont sur les 130, un tiers qui sont adhérents de la FIGEO. Voilà un peu pour le public aujourd'hui réuni pour cette table ronde technique, ce quatrième webinaire, sachant que ça fait suite à trois autres webinaires qui ont réuni entre 150 inscrits, donc environ 360 participants sur ces trois webinaires de janvier, février et mars, où vous avez un peu la typologie de ceux qui ont participé et qui ont permis d'avoir des témoignages variés, que ce soit au sein, au niveau toujours de la problématique de l'adresse, de collectivités, de départements, des grands gestionnaires de réseau, d'acteurs de la sécurité civile. Ça a été l'objet de ces trois derniers webinaires. Si vous voulez en savoir plus, vous avez évidemment, aussi de la FIGEO, Christine tout à l'heure en parlera, je passe à la main. Et juste pour, avant de laisser la parole à Christine Arthias, vice-présidente de la FIGEO, un point sur le programme. Donc, Ariane Rose de la NCT interviendra pour nous faire un petit cadrage sur l'actualité de la loi 4D. Après, on lancera la table ronde qui se passera en deux temps. Une partie sur avoir des témoignages sur nos grands acteurs de l'adresse, sur l'usage qu'ils en ont de l'adresse. Par ordre alphabétique, on a pris, donc la DGFIP, l'IGN, l'INSEE, la POST. Et on fera également une deuxième partie sur un peu les perspectives d'articulation avec la BAN, entre la BAN et leur système d'information. On ne peut pas prendre, comme a dit Pierre, les questions. Certains d'entre vous en ont posé. Et selon le déroulé de la table ronde, on se permettra d'intervenir et de relayer vos questions pour avoir un petit peu d'interactivité. Et enfin, Jérôme Desbeux, responsable de produits de la base d'adresse nationale, interviendra pour établir sur l'actualité des évolutions de la BAN et de la feuille de route 2021-2022. Voilà. Une rapide conclusion sera faite. Et on est parti normalement pour un peu moins de trois heures de webinaire. Donc, je te passe la parole, Christine. Oui, merci, Romain. Moi, je vais simplement vous dire quelques mots sur la FIGEO. Voilà, merci pour la présentation. Dans le cadre duquel se tient ce webinaire, cette séance. Donc, la FIGEO qui s'est restructurée assez récemment au travers d'un nouveau projet d'association. Donc, c'est une association qui a trois grandes missions. Donc, la principale mission qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est animer la communauté française des acteurs de l'information géographique. Comme vous l'avez vu, cette communauté, cet écosystème est assez vaste. Et les participants, comme vous l'avez dit, Romain, qui se connectent aujourd'hui, reflètent bien la typologie des membres de l'association. Autre mission de la FIGEO, promouvoir le secteur de l'information géographique, donc sur le territoire national, mais également à l'international. Et puis, représenter la filière IG et ses différents acteurs et ses réseaux, puisqu'on est en lien avec les têtes de pont d'un certain nombre de réseaux. Donc, représenter cette filière auprès des instances nationales. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans cette table ronde, pas mal d'acteurs nationaux sont également représentés. Donc, bon, c'est 200 adhérents à la FIGEO. Donc, je redis simplement que c'est une association qui vit des cotisations de ses membres. Et que donc, si vous n'êtes pas encore membre de la FIGEO, eh bien, on vous encourage à devenir membre de notre communauté. Donc, qui produit un certain nombre de ressources et qui organise notamment un événement qui se tiendra cette année en septembre à Grenoble, les GeoData Days. Donc, les GeoData Days, c'est deux jours d'événements autour de l'information géographique, avec des conférences, avec des grands acteurs également du domaine qui viennent livrer leur expertise. Des espaces exposants ouverts aux entreprises et à toutes les structures qui souhaitent valoriser leur travail dans le secteur. Des challenges et puis pas mal d'animations. Ça se veut un moment, un temps assez convivial. Et pour refléter encore une fois toute la diversité de l'écosystème, alors ce que je n'ai pas rappelé, mais qui paraît évident avec un statut associatif, c'est que la FIGEO, c'est une association neutre et qui, encore une fois, fédère des acteurs très divers et variés. Et donc, c'est dans le cadre des travaux mis en œuvre par la FIGEO. Donc, tu peux juste montrer, Romain, sur la slide suivante, quels sont les types de services et surtout de ressources que propose la FIGEO. Alors, la FIGEO anime le réseau d'écrige. Vous voyez qu'il y a une plateforme d'animation géographique aujourd'hui dans quasiment toutes les régions de métropole et ultramarine. Il existe également d'ailleurs des plateformes à l'échelon départemental, comme ça vous a déjà été dit. Donc, parmi les ressources proposées par la FIGEO, il y a un annuaire des géo-entreprises, des géo-formations et puis un certain nombre de publications et des groupes de travail, donc sur des sujets divers et variés et notamment des sujets très en lien avec l'actualité. Et donc, le sujet que nous abordons aujourd'hui fait partie des groupes de travail sur lesquels s'est positionnée la FIGEO. Donc, ce groupe de travail, il a été mis en place suite aux GeoData Days de 2020, qui se sont tenus à Montpellier mi-septembre. Et donc, depuis 2020, il y a un travail important qui a été accompli. Donc, l'objectif du groupe de travail, c'est de travailler essentiellement autour des usages de l'adresse et de permettre, comme il a été annoncé et comme il est affiché, une prise en compte des besoins des usagers de l'adresse et de leur capacité à faire émerger et monter en qualité une base adresse qui serait, donc on en rêve tous, unifié, consolidé et évidemment pérenne. Donc, le webinaire qui se tient aujourd'hui, c'est le quatrième webinaire. C'est le dernier, normalement. C'est celui qui va conclure, et c'est pour ça qu'il se passe sous la forme d'une table ronde. C'est celui qui va conclure un peu le travail réalisé durant cette année. Et ce travail sera d'ailleurs restitué sous la forme d'une synthèse écrite, mais également sera restitué dans le cadre des GeoData Days, qui se tiennent également en septembre cette année, comme je vous l'ai dit, à Grenoble. Alors ensuite, le travail qui est produit au-delà de la restitution et de la synthèse sera évidemment partagé aussi avec, ça c'est un point un peu d'actualité, avec probablement le Conseil national de l'information géographique, qui est en cours de restructuration et qui a donc depuis mi-avril un nouveau président, Bertrand Montubert, et dont les axes principaux aujourd'hui de travail sont une meilleure articulation entre l'échelon national et l'échelon local sur les grands sujets d'actualité et sur les grands sujets en cours autour de l'information géographique, et également évidemment des focus sur un certain nombre de thématiques prioritaires. Et on pense évidemment que l'adresse pourra en faire partie. Voilà, donc vous avez toute l'information sur les précédents webinaires sur le site de la FIGEO. Avant de lancer cette dernière séance, moi je voudrais remercier tous les organisateurs de ce groupe de travail et de ces webinaires. Je suis désolée, le bruit que vous entendez, c'est des pans qui sont très heureux d'être, qui fassent très beau aujourd'hui sur le site du CRIGE, de l'arbois. Donc, alors, je voudrais remercier Loïc Rebourg, Dénédis, Pierre-Hen, Guyentron, de GRDF, donc Romain, du CRIGE, mais également Jérôme Boutet, de la plateforme de Bourgogne-Franche-Comté-Ideo-BFC, Carole Lecomte, de l'Adréal-Normandie, qui anime la CRIGE-Normandie, Élise, évidemment, la directrice des programmes de la FIGEO, et Azad, qui travaille également à la FIGEO, aux côtés d'Élise. Voilà, d'avoir pris en charge l'organisation de tous ces webinaires, et de continuer à travailler, évidemment, sur la synthèse qui vous sera proposée. Donc, voilà, merci beaucoup à tous, et puis merci à tous les participants, et je vous souhaite, donc, une belle table ronde. Merci, Christine. Alors, peut-être, voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à Ariane Rose, donc à NCT, entrepreneur BAL de la base d'adresse locale, et je lâche la main pour te laisser, ah, ça y est. Nickel, merci beaucoup. Merci à tous pour me laisser m'exprimer à cette table ronde, dont le sujet est très vaste. Je me permets d'introduire, du coup, en vous replaçant un peu le cadre national et le cadre législatif qui est en train de se dessiner. Alors, ça fait un petit moment que ce projet d'article de loi sur l'adresse est dans les cartons, et il y a encore un petit moment avant qu'il soit complètement, qu'il voit complètement le jour, mais on est vraiment dans la phase de construction et ça avance très bien, donc c'est une très bonne occasion de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, je me suis permise de remettre un slide sur le programme base d'adresse locale dont je suis l'intrapreneur depuis septembre dernier. Notre objectif, c'est d'accompagner le maximum de collectivités et de communes à faire des bases d'adresse locale, à prendre en main leur adressage et à produire et publier leurs adresses, ça clignote, pour venir mettre à jour et compléter la base d'adresse nationale. Donc, c'est bien une compétence de la commune et c'est elle qu'on doit accompagner, aider, pour qu'elle puisse vraiment exprimer à plein cette compétence, prendre en main totalement son adressage. Pour ce faire, on a notre accompagnement pour les aider, bien sûr, et on leur propose un outil très simple, Mes Adresses, qui est gratuit, qui permet à n'importe quelle commune, si elle ne dispose pas d'outil, d'en avoir un et de pouvoir faire ses opérations les plus simples possibles, préciser ses adresses, préciser ses lieux dits et bien sûr conserver toute la richesse de tous les noms qui font la richesse historique, touristique, économique de son territoire. Alors, peut-être qu'on passe directement à la suite. Alors, un petit point d'actu sur ce projet d'article. Donc, c'est l'article 52 du projet de loi 4D qui a trois objectifs sur l'adressage. D'abord, réexpliciter quelque chose qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas forcément, que c'est bien le rôle de la commune, l'adressage, de personne d'autre. Personne ne peut se substituer à la commune, c'est son rôle de venir nommer et numéroter les voix et elle reste bien toujours au centre de cette décision. Elle peut bien sûr se faire assister et déléguer la réalisation technique, mais par contre, c'est toujours elle qui a la manœuvre et elle qui a le dernier mot sur l'adressage de son territoire. C'est évident, mais le millefeuille législatif actuel est assez fouilli et c'est très bien de pouvoir le remettre clairement dans la loi. Le deuxième pas dans ce projet d'évolution législative, c'est de demander aux communes une remontée de données, donc dans le format standard base adresse locale, pour alimenter le point d'accès national, donc la BAN. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 communes qui font des bases adresses locales. L'idée, c'est que demain, ce soit une obligation et qu'elles puissent venir mettre à jour régulièrement leurs adresses. Ce n'est pas un travail one-shot, c'est un travail à vie pour une commune de venir entretenir sa base adresse locale et bien remonter toutes ses adresses. Alors, on pourrait se dire que c'est une grosse obligation pour les communes. Alors, c'est une charge supplémentaire, on est bien d'accord. Aujourd'hui, elles font quand même pas mal de remontées d'adresses à des tas d'acteurs très différents qu'elles arrivent plus ou moins à adresser. Par exemple, quand une commune veut batailler avec Google, elle a un petit peu de mal à faire le poids et à faire valoir ses adresses. Demain, l'idée, c'est qu'on puisse tendre vers le « dites-le-nous une fois » de l'adresse pour simplifier au maximum ce travail de remontée de données des adresses par les communes. Le troisième point dans cette évolution législative qui va venir un peu révolutionner l'adressage, c'est de rendre obligatoire l'adressage. Aujourd'hui, les petites communes de moins de 2 000 habitants ne sont pas forcées de venir mettre des numéros et des noms de voix sur leur territoire. On a des tas de lieux « dit » qui sont non numérotés et sans nom de voix. Et donc, on viendrait demander à toutes ces communes de compléter leur adressage pour que derrière, tous les services qui utilisent les adresses soient le plus efficaces possible. Alors, bien sûr, il y aura un délai de mise en œuvre tout à fait raisonnable et un accompagnement proposé. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est quand même une grosse avancée. Et je vous ai mis, toutes ces mesures sont proposées par le terrain. Elles ne viennent pas de nous. Elles sont soutenues par les associations d'élus, les associations de collectivités. Donc voilà, tout le monde voit qu'il a quelque chose à gagner en remettant au carré son adressage et surtout en donnant la main aux communes. Parce que quand il y a un problème d'adressage dans une commune, c'est le maire qu'on va venir voir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si un administré ne reçoit pas son colis, si les GPS ne sont pas à jour, c'est le maire qui va être embêté. Et il faut qu'il ait le pouvoir de pouvoir agir pour corriger ces problèmes et que ces administrés aient tous les services disponibles. Alors, je vous ai mis un lien vers l'étude d'impact. Alors, en ce moment, on en est où ? On passe au Sénat début juillet. On devrait passer à l'Assemblée à l'automne et la loi devrait entrer en vigueur à la fin de l'année, je pense. On a la question aussi d'avoir un décret d'application qui va venir préciser tout ça, notamment les délais, par exemple, qui est un point assez important. Et voilà, ça va prendre un peu de temps, on est bien d'accord. Mais le processus est bien engagé et ça fait plaisir qu'il soit bien soutenu comme ça. L'important pour moi, c'était de vous dire que le cadre législatif est en train d'évoluer. On a déjà une belle dynamique de création de base adresse locale et c'est la slide suivante. S'il te plaît, Romain. Ah, c'est bon. Ouais, super. Alors, je vous ai juste mis cette carte qui est assez visuelle pour vous dire que fin octobre dernier, les bases adresses locales, ce n'était pas anecdotique, mais c'était globalement de grosses agglomérations qui le faisaient. Aujourd'hui, ça commence à devenir généralisé. Alors, il y a plein de petites communes qui se sont lancées, donc on voit plein de petites tâches un petit peu partout. Mais on se rend compte que, voilà, ce n'est plus une affaire de spécialistes, c'est devenu quelque chose d'assez généralisé. Et c'est tant mieux parce que derrière, il y a une obligation qui arrive. Donc, ça veut dire que toutes les communes vont devoir s'y lancer. Et donc, c'est important de se rendre compte que c'est faisable. Plein de communes le font aujourd'hui. Il n'y a pas d'exemple que les autres ne puissent pas y arriver. On a des témoignages très régulièrement d'élus qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique, qui découvrent un peu le sujet. Bon, par contre, ils connaissent bien leur territoire et qui, en quelques heures, en quelques journées, arrivent à mettre au carré leur adressage et sont plutôt satisfaites d'avoir réussi à le faire relativement en autonomie. Peut-être la slide suivante. Alors, je vous ai juste mis une petite courte d'évolution. C'est toujours un peu la même idée. On veut dire que les bases d'adresses locales, ça démarre bien. Ça commence à vraiment augmenter. Au rythme actuel, on va pouvoir aller assez vite. On n'est encore que dans les 3 000 communes. Donc, il y a encore beaucoup de marge et beaucoup de travail à faire. On est bien d'accord. Mais on a une bonne dynamique qui s'est enclenchée. Avec ce projet de loi derrière, la dynamique ne va que s'accélérer. Donc, c'est vraiment une tendance qui s'ancre dans la durée. Donc, on est très, très content que ça puisse se passer comme ça. Je pense que j'avais juste remis une slide sur la charte de la base d'adresse locale. C'était juste un rappel pour vous dire que, bien sûr, ce n'est pas nous à NCT qui allons accompagner 35 000 communes. Ce n'est pas possible. On essaye de faire que toutes les communes qui veulent se lancer en autonomie puissent le faire. Mais certaines n'ont pas forcément envie d'être toutes seules. Elles cherchent un peu... Voilà, elles ont besoin d'accompagnement. Et donc, nous, on essaye de fédérer au maximum les initiatives d'accompagnement pour que les communes sachent vers qui elles peuvent se tourner si elles cherchent un coup de main, de l'aide, une formation, des conseils. Voilà. Donc, ça, on essaie de le matérialiser par la charte de la base d'adresse locale. Ça marche plutôt bien. Et je pense que c'est un outil qu'on va essayer de monter un peu en puissance pour proposer toujours plus d'accompagnement aux communes pour que ce soit toujours plus simple pour elles de renseigner leurs adresses et que ça devienne quelque chose d'assez naturel et de mettre à jour ces adresses. Voilà. Je pense que j'ai fini. J'ai été assez rapide. J'ai mis quelques liens à la fin. Mais ce sera pour... J'imagine que les supports seront partagés. Oui. Oui, ils seront partagés comme la vidéo. On essaiera de valoriser tout ça. Merci, Ariane. On n'avait pas eu de questions spécifiques sur l'actualité au niveau loi 4D ou BAL. Mais peut-être qu'on y reviendra parce que ça va être évidemment filigrane de la table ronde. C'est vraiment pour cadrer tout ça. Je ne sais pas si Pierre, tu lances le... Voilà. Donc là, on va lancer la table ronde avec nos quatre intervenants. Donc la première partie, en se focalisant sur les usages de l'adresse dans chaque organisation. Et on va passer la parole de notre premier temps à l'ADG FIP, au ministère des Finances, après à l'hygiène, à l'INSEE et à la Poste. Voilà. Donc, monsieur Chiqui, si vous êtes... Vous avez le micro qui est activé. Oui. Le micro est activé. Et on va vous passer la... On va vous passer votre slide. Je ne sais pas si votre collègue s'est connecté. Je crois qu'on avait des... Oui. Oui, bonjour. Oui, oui. Véronique est connectée. Véronique est connectée. Voilà. Donc on vous laisse. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà. Oui. Donc, excusez mon retard. Oui, oui. Je suis maintenant connectée. Parfait. Merci. Merci beaucoup à l'EFIGEO de nous avoir invités à cette table ronde et à ce hubinaire concernant l'adresse et l'adressage. Sujet si important pour l'ensemble des participants puisque vous êtes là, mais également pour la DG FIP. Dans cette première partie de la table ronde, en fait, nous allons vous dire en quoi l'adressage et comment l'adressage est utilisé à la DG FIP et son importance. Alors, en préambule, la tenue à jour de la base des voies ainsi que la mise à jour des adresses des personnes, des locaux, des parcelles constituent en fait pour les services fonciers un objectif permanent. Nous faisons ça tous les jours et ça a des incidences sur la qualité de la documentation foncière et cadastrale et surtout une incidence sur les fichiers fiscaux dont nous avons besoin pour travailler. En plus, l'adressage et l'adresse est un élément d'identification et de localisation et des parcelles et des locaux. Alors, aujourd'hui, comment est cette adresse est mise à jour ? En fait, les collectivités locales ont un devoir réglementaire. Je vais faire un tout petit peu de perspective historique mais en arrière. Mais c'était déjà par une loi de 1955 qui a été retoilétée en 1994. Donc, je parle déjà du siècle dernier. Mais nous sommes encore sur cette orientation. Donc, les communes ont une obligation de transmettre les informations concernant les changements d'adresse au service du cadastre. Donc, toutes les communes, je précise, toutes les communes de plus de 2000 habitants ont donc cette obligation de transmettre au cadastre les changements apportés à la liste des voies et au numérotage des immeubles. Alors, les collectivités locales délibèrent afin de créer de nouvelles voies et attribuer des numéros de voirie à chaque parcelle, chaque bâtiment autour de ces voies. Alors, ces délibérations sont transmises au service de la DGFIP. Les services fonciers chez nous prennent en charge ces mises à jour dans notre application magique, mises à jour de l'information cadastrale qui constitue, en fait, le référentiel topographique de la DGFIP. Alors, la prise en compte des changements affectant la voirie s'articule autour de deux types d'opérations. D'une part, la gestion des voies proprement dites, c'est-à-dire des créations, des annulations, des réunions d'une part et d'autre part, les modifications affectant les numéros de voirie. Alors, derrière tout ça, on met en place une nomenclature, donc il y a un référentiel qui se met en place. Les voies sont identifiées par un identifiant national unique, c'est le code Rivoli, Rivoli pour répartoire des voies et lieux dits. Cette codification Rivoli, ainsi que toutes les informations relatives à la voie, est ensuite transmise au référentiel TOPAD, lequel, ce référentiel TOPAD irrigue tout le système d'information de la DGFIP. Il faut bien comprendre que derrière tout ça, au niveau de la DGFIP, au-delà de notre travail de mise à jour cadastrale, toutes ces informations-là remontent vers nos services applicatifs qui traitent de la fiscalité des personnes, de la fiscalité des entreprises, et donc ce référentiel TOPAD nous permet à nous de mettre en musique toutes ces opérations fiscales. Alors, les données sont utilisées pour les applications de la fiscalité des personnes, des professionnels, que ce soit pour l'adressage des avis d'imposition, mais également pour tout ce qui est téléprocédure. et la DGFIP est de plus en plus sur un mode de dématérialisation et d'utilisation des téléprocédures. Alors, ces informations et la codification des voies sont également mises à la disposition des usagers, des administrations publiques, des collectivités locales, et cela au travers d'un fichier qu'on appelle le fichier fontoir. Donc, ce fichier fontoir est mis à disposition de l'ensemble des usagers du plan. Fontoir est utilisé en premier lieu et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une des contributions à la BAN, la base d'adresse nationale. C'est une contribution majeure qui permet de mettre à jour cette base d'adresse nationale. Mais c'est également un fichier qui est utilisé par l'INSEE. Je pense que peut-être Patricia y reviendra là-dessus. Mais également par les services publics, que ce soit la police, les pompiers, mais également par des entreprises privées et des opérateurs. Des opérateurs, on parle beaucoup en ce moment de ce qui est mis en place de la fibre. Donc, les opérateurs viennent également se servir de ce fichier fontoir pour pouvoir mettre à jour leur système d'information et prévoir leurs opérations. Donc, ce système d'information, des voies et des adresses, est mis en place depuis les années 70. C'est relativement ancien par la DGI au début et puis la DGTIP au moment de notre fusion avec la DGTP. Mais il reste quand même une base de données de référence pour de nombreux utilisateurs. Alors, je ne défleure pas la suite puisque nous, à maintenant, je vous indiquais comment nous utilisons et comment nous récupérons les informations et comment nous les utilisons et nous les mettons à disposition. La suite, je pense, ce sera la deuxième partie de la table ronde pour dire un petit peu où on va aller et essayer de mettre en musique toute cette nouveauté dont Ariane a déjà commencé à esquisser les contours. Véronique, je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelques compléments par rapport à ce que je viens de dire. Non, 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 Bachir, c'est très bien. Je dirais juste que l'adresse, les nouvelles adresses sont aussi très importantes pour nous pour définir les compétences de nos services, que ce soit les services de recouvrement, que ce soit les services fonciers ou les services d'impôt des particuliers ou les services d'impôt des entreprises. Donc, c'est vraiment un élément indispensable pour nous en plus de l'adressage. Mais c'est vraiment quelque chose et comme l'a reprécisé Bachir, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous d'avoir la meilleure identification au niveau de l'adresse des biens, que ce soit donc parcelles ou locaux. Voilà ce qui concerne la DGFIP. Je passe peut-être la parole à Mathieu. Oui, là c'est Romain. Oui, donc on va enchaîner un effet avec l'IGN pour un retour d'expérience qui est un institut historiquement un effet producteur d'adresses et de nous faire un petit retour d'expérience sur leur rôle en tant qu'utilisateur aussi des fichiers d'adresse. Mathieu Le Maceau, oui. Oui, c'est parti. Bonjour à tous. Si tout va bien, vous m'entendez, vous me voyez. Normalement, j'avais envoyé deux planches donc si on peut afficher la première planche, ce serait gentil. Pardon. Voilà, on va afficher. Yes, super, merci beaucoup. Donc l'hygiène est historiquement producteur d'adresses. On n'est pas vraiment utilisateur de l'adresse donc répondre à la question quel usage de l'adresse à l'hygiène, on aurait pu répondre qu'on ne s'en sert pas. mais on est producteur d'adresses et on est historiquement on produit cette adresse avec des acteurs locaux. On l'a toujours fait, on n'a pas attendu la base internationale pour le faire et pour des utilisateurs. On ne travaille pas pour notre propre besoin. Alors, avec l'adresse, en fait, IGN Produits propose divers produits. J'ai illustré ça. C'est le fameux thème adresse de la Belle et Topo qui pourrait s'afficher si quelqu'un cliquait peut-être avec un peu de chance. Il n'y a pas de facile, ça. Il y a quelques animations, il faut cliquer dessus. C'est superbe, il y avait des effets spéciaux. Donc, le fameux thème adresse de la Belle et Topo, donc toutes les adresses ponctuelles et le réseau routier qui va avec. Un produit qui s'appelle Adresse Premium, donc là aussi, il faudrait cliquer, qui vise à remettre l'adresse dans son contexte, à considérer qu'une adresse, certes, c'est un point, mais qu'elle est aussi rattachée à d'autres informations. En l'occurrence, ici, j'ai illustré avec le bâtiment. C'est une illustration que j'aime bien. Elle m'a été fournie en fait par la Caisse Nationale de Réassurance, Caisse Centrale de Réassurance, j'ai oublié le nom, pardon. Et donc, en bleuté, on a les zones inondables et ce qu'on voit, c'est que le ponctuel adresse qui est généralement placé dans la rue en quelque sorte, peut ne pas être en zone inondable, mais le bâtiment auquel correspond cette adresse, lui, peut l'être. Donc, pour des gens qui vont faire des analyses de risque, ça va être important de travailler plutôt sur le bâtiment que sur le ponctuel adresse. On produit des fonds de plan. Donc, c'est le visuel suivant, si tout va bien. Voilà, j'ai mis deux petits extraits rapides de la pyramide plan hygiène. L'extrait du bas est à une moyenne échelle. On n'a mis dessus que les adresses au carrefour. Et puis, l'échelle du haut est à une échelle plus importante. d'ailleurs, on y voit les contenus cadastraux et aussi toutes les adresses ponctuelles. Donc, là aussi, c'est un fonds de plan dérivé et qui exploite l'information adresse. Et puis, la dernière chose, c'est des services, des services en ligne. j'ai illustré avec le fameux moteur de Géocoda du Géoportail, les services en ligne aujourd'hui s'appuient sur l'adresse et, je ne le dis pas là, je le dirai plus tard, pardon, pas encore sur la base adresse nationale. Et je fais relativement rapide à la fin de, une fois que j'ai montré ces différents usages, entre guillemets, mais qui visent vraiment à proposer des produits pour vous. je précise que les utilisateurs de tout ça, c'est les services de secours, les services de l'État, les services déconcentrés, les collectivités, les gestionnaires de réseau et puis, je l'ai dit dans mon exemple, tout ce qui est assurance et compagnie. Donc, c'est ça, c'est là-dedans aujourd'hui que l'hygiène intervient en termes d'adresse. Je n'ai volontairement pas beaucoup parlé de la banne, on en parlera dans la deuxième partie de la table ronde. Donc, j'ai fait relativement court et voilà. Ok, merci Mathieu. C'est vrai que sur les questions qu'on a eues, on en a pas mal quand même qui vont concerner un peu après l'articulation entre ces grands acteurs de l'adresse et la banne. Est-ce que Patrick Szilard a son micro activé côté INSEE ? Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Non ? C'est bon. Très bien. Voilà. donc moi, merci à vous de nous avoir invités sur cette table ronde parce qu'effectivement, ça nous donne l'occasion de détailler un petit peu ce qu'on fait autour de l'adresse, sachant que c'est utile de le savoir. Finalement, l'adresse, comme disent les économistes, c'est une consommation intermédiaire de nos activités de production statistique. Donc, on ne produit pas de l'adresse, en tout cas rarement, mais je vais y revenir pour elle-même, mais en réalité, on utilise l'adresse pour produire de l'information statistique. Alors, peut-être slide suivante. Voilà. Donc, je reviens rapidement sur le rôle de l'INSEE pour poser un tout petit peu le sujet. l'INSEE, on peut distinguer, disons, deux rôles importants, en tout cas, pour cette discussion. D'une part, un rôle de production statistique, donc, y compris des statistiques localisées, c'est la raison pour laquelle on a souvent besoin de l'adresse. Alors, on en produit de deux manières différentes. D'une part, en réalisant des enquêtes auprès des ménages et des entreprises. Donc, bon, ça, c'est une activité de production qui date de la création de l'INSEE. Et donc, le principe des enquêtes, c'est qu'on sélectionne, donc, on a une… on veut produire des statistiques en population générale, disons, et on sélectionne un échantillon aléatoirement dans une base de sondage sur laquelle on liste toutes les unités qui composent la population d'intérêt, les ménages français, par exemple. Et on va interroger de différentes manières ces personnes, j'y reviendrai. Deuxième façon de produire de la statistique, c'est… consiste à mobiliser les sources administratives. Donc, elles sont très nombreuses maintenant. Il y a une vingtaine d'années, c'était moins fréquent. Aujourd'hui, on produit beaucoup de statistiques en utilisant les fichiers de gestion des administrations. Et donc, là encore, pour produire de la statistique localisée, on a besoin d'adresses. Et puis, deuxième grosse activité de l'INSEE, c'est la production de répertoires. qui n'est pas stricto sans fuite de la production en statistique, même s'il y a des retombées utiles. Et donc, pour ceux que vous pouvez peut-être avoir croisés, donc, SIREN, bien sûr, le répertoire des entreprises et des établissements. Le RNIPP, le Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques, donc le numéro INSEE que vous avez sur votre carte vitale. Et puis, donc, un autre, mais il y en a d'autres, le répertoire électoral unique, celui qui est utilisé pour les élections. Et donc, pour ces deux activités, en fait, on va avoir des usages de l'adresse un petit peu différents. Donc, pour le premier type d'activité, on entretient des bases de sondage. Comme je viens de l'expliquer, on a besoin d'une liste complète des unités qui sont susceptibles d'être interrogées pour produire de la statistique sur ces populations. donc, en particulier, on va utiliser pour les enquêtes de ménage les sources fiscales, et puis, pour les sources entreprises, c'est essentiellement fondé sur SIREN. On a également des bases de sondage qu'on produit nous-mêmes et qui ne sont pas des répertoires au sens administratif du terme et en particulier le RIL, répertoire d'immeubles localisés pour le recensement. Et puis, donc, pour le deuxième type d'activité, donc, qui mobilise des sources administratives, on utilise la localisation qui, dans les fichiers de gestion des administrations, sont très souvent et très souvent fondés sur l'adresse et donc, on utilise des appariments entre les adresses qui figurent dans ces bases et des bases d'adresses localisées, géolocalisées. Ça va être suivant. Donc, je vais détailler un peu ces utilisations. Alors, on a quatre grandes utilisations d'adresses. Donc, on exploite les adresses pour elles-mêmes dans un processus métier, mais donc, même si c'est assez peu fréquent pour l'INSEE, ça arrive, notamment, donc, dans le cadre de l'enregistrement des entreprises aux référentiels sirènes, le champ d'adresse est obligatoire. Donc, là, effectivement, on a une information d'adresse pour elle-même et puis, on a également des informations d'adresse qu'on utilise pour les envois de courrier postaux sur les lettres à vie d'enquête. Donc, je détaillerai ce point. Deuxième point que je détaillerai, c'est la reconnaissance de terrain d'une unité, c'est-à-dire que quand un enquêteur de l'INSEE va sur le terrain ou un enquêteur d'une commune dans le cadre du recensement va sur le terrain, l'agent recenseur, eh bien, il faut qu'il identifie parmi l'ensemble des individus de la population d'intérêt, ceux qui ont été sélectionnés précisément. Donc, ça peut être des bâtiments, ça peut être des logements et il s'agit que sur le terrain, ils soient capables de le retrouver. Donc, l'adresse joue très souvent un rôle dans ce cas-là. Deuxième autre type d'utilisation de l'adresse, c'est l'identification univoque dans la base de données. Parfois, l'adresse, c'est une partie intégrante de l'identification au sein de la base de données, de la base de fondage, des unités sélectionnées. Donc, c'est le cas en particulier pour les enquêtes ménages et le recensement. Et puis, dernier point pour la production de statistiques localisées, on utilise par appareillement des adresses qui figurent dans les fichiers de gestion avec des bases de données d'adresses géolocalisées, on produit de l'information spatialisée. Je vais détailler ces points. Alors, premier point, utilisation des adresses pour elles-mêmes, l'exemple emblématique, c'est SIREN, où lorsqu'une entreprise s'enregistre dans SIREN, elle doit fournir une information d'adresse. Ça fait partie de l'identification de cette entreprise. Et donc, le système d'adressage est fondé sur le système d'information du cadastre qui a déjà été présenté par nos collègues de la DGFIP tout à l'heure, notamment le système de voie qui est utilisé pour l'adressage. Et donc, c'est en cours d'évolution avec le développement du guichet d'entreprise qui est opéré par l'INPI et qui est par lequel vont donc passer les entreprises pour s'enregistrer dans les systèmes d'information de l'État. Et donc, dans ce contexte, on aura besoin dans ce guichet d'entreprise d'un référentiel d'adresse pour identifier, notamment, les cas d'usage un peu standards, c'est pour identifier si l'adresse existe. Dans ce cas, il faut la prendre. Et puis, ou si elle est nouvelle et dans ce cas, il faut la créer. Et donc, deuxième type d'utilisation des adresses pour elle-même, c'est l'envoi de courriers postaux. Et donc, on en a besoin parce que la prise de contact première avec les unités enquêtées, qu'elles soient entreprises ou ménages, individus et ménages, c'est par un courrier officiel qui donne un certain nombre d'informations, notamment que la personne est sélectionnée, que les personnes sont sélectionnées dans l'enquête pour répondre aux enquêtes, mais également leur droit et de voir vis-à-vis de ces enquêtes. Donc, ça passe par un courrier. Et donc, on utilise, dans ce cas-là, on a besoin de normalisation d'adresse à une norme intelligible pour le dépôt de courrier, donc l'en postale. Et on envoie plusieurs millions de courriers par an à l'INSEE. Donc, un usage important. On passe au suivant. Alors, deuxième type d'utilisation d'adresse, la reconnaissance terrain. Donc là, c'est un point qui est directement relié à la pratique des enquêtes. Donc, les enquêtes se font très souvent encore en face-à-face, pas forcément, mais les enquêtes étant des opérations complexes qui nécessitent des interrogations assez longues, le face-à-face reste un élément privilégié aujourd'hui. Et donc, lorsqu'un ménage est sélectionné, il s'agit d'être capable pour l'enquêteur de l'INSEE d'aller le retrouver. Et évidemment, quand on sait que M. X qui habite au 30 Avenue du Général Leclerc est sélectionné des enquêtes, l'adresse joue un rôle important pour son identification. Il ne s'agit pas d'aller interroger M. Y. Et donc, pour cela, on utilise l'adresse et il y a à peu près 500 000 ménages qui sont interrogés par an. Donc ça, c'est pour l'utilisation des adresses pour les enquêtes de ménage et on utilise également des adresses dans la base de sondage du recensement pour identifier sur le terrain les immeubles sélectionnés dans l'enquête annuelle de recensement. Donc c'est le répertoire d'immeubles localisés. Dans le répertoire d'immeubles localisés, comme son nom l'indique, ce sont des immeubles. Et donc, chaque année, dans les communes de plus de 10 000 habitants, 8 % des immeubles sont enquêtés in extenso. Et donc, il s'agit pour l'agent recenseur d'aller retrouver sur le terrain l'immeuble qui a été sélectionné dans l'enquête et pas un autre. Et dans l'identification de l'immeuble, on a une adresse. Alors c'est une adresse au sens de l'identification de l'immeuble. Donc on a un lien univoque entre immeuble et adresse et cette notion d'adresse n'est pas forcément exactement celle qui est utilisée dans le sens commun et j'y reviendrai parce que la notion d'adresse nous paraît être un point important sur lequel discuter. Donc en marge de ces éléments dans la base adresse d'immeubles localisés, on dispose également donc ce n'est pas une base d'adresse, c'est une base d'immeubles et donc on dispose de caractéristiques d'immeubles, notamment le nombre de logements en particulier. Et bien entendu, puisqu'il s'agit de chaque année de représenter convenablement la population ici des immeubles et in fine la population des communes, il s'agit en particulier que cette base soit mise à jour à fréquence au moins annuelle et notamment pour les immeubles neufs et les immeubles démolis. Donc il y a un soin particulier qui est dans le processus alloué à cette mise à jour de la base. Voilà. Et puis en face, c'est le répertoire d'immeubles localisés, c'est une co-construction avec les communes et donc la base utilisée pour un recensement dans une année donnée, elle est validée par les communes, elle est co-construite d'abord et validée par les communes. Donc là, c'est une illustration de l'application qui est utilisée pour la mise à jour. Donc c'est une application qui permet à l'INSEE et aux communes d'échanger et notamment, donc il y a un certain nombre d'éléments qui permettent aux communes de valider ou pas des introductions de nouveaux immeubles, notamment les permis de construire. Voilà, c'est la suivante. Troisième type d'utilisation, l'identification univoke d'unités statistiques. Donc j'y reviens, ce sont les bases, donc c'est lié aux bases de sondage. Donc les bases de sondage, c'est une liste d'unités susceptibles d'être interrogées dans les enquêtes. Donc ce n'est pas n'importe quelle liste puisque c'est une liste qui représente fidèlement la population d'intérêt, soit d'individus, soit de ménages, soit de logement, et dans laquelle on va sélectionner aléatoirement les unités échantillonnées. Voilà, et donc une fois que ces unités, donc évidemment cette liste, ce n'est pas n'importe laquelle, elle est fidèle par rapport à la population d'intérêt. Donc il y a un soin particulier qui est accordé à sa constitution et donc c'est une liste exhaustive puisqu'elle représente la population et sans doublons. Donc ça, c'est un point également important. Si on commence à avoir des doublons, il y a une probabilité que les personnes soient interrogées soient différentes et donc on a des difficultés particulières dans l'établissement de la liste des personnes interrogées. Alors une fois les unités sélectionnées par sondage, donc par exemple, par enquête, il faut être sûr de les reconnaître de manière univoque et donc là-dedans, l'adresse joue un rôle important et donc l'unité, l'INSEE, entretient des bases de sondage adressées, notamment donc pour le répertoire d'immeubles localisés, pour les sources, pour les enquêtes ménages avec le fichier FIDELI qui est issu d'un traitement complet des sources fiscales pour les individus ménages et logements et pour les entreprises. La base du sondage s'appelle Oxane sur fond de SIREN. Slide suivante. Et puis, dernier point, la production de statistiques spatialisées. Voilà, la géolocalisation d'individus pour les statistiques spatialisées, donc on utilise notamment dans ce cadre-là des sources administratives, elles sont très nombreuses, il y a une production assez importante, une exploitation assez importante de sources administratives, donc bien sûr des sources qui sont produites par l'INSEE, SIREN, base permanente des équipements, mais également des sources de gestion des grandes administrations, les CAF, la DSN, donc déclaration sociale nominative qui est succédée au DADS, les DEFM, demandeurs d'emploi en fin de mois, les sources de la CNAV, Assurance UIS, des sources de l'éducation et il y en a beaucoup d'autres. Et dans toutes ces sources, le point commun, c'est que généralement les individus ou les ménages ou les entreprises sont l'organisation localisées par l'intermédiaire d'adresse et donc on procède à la reconnaissance d'adresse pour localiser in fine ces unités et notamment les affecter à un sondage statistique sur lequel on produit ensuite de l'information statistique. Donc de manière ultime, enfin le plus fin qu'on produise aujourd'hui, ce sont les iris, les quartiers politiques de la ville et puis pour ceux qui l'ont vu sur le géoportail, des carreaux de 200 mètres de côté. Voilà, alors évidemment, nous, notre objectif, ce n'est pas de produire de l'adresse, c'est vraiment de produire de l'information statistique qui a un sens et qui est propre par rapport à un certain nombre de traitements et notamment quand on produit des séries temporelles de statistiques, on a le souci que ces productions ne soient pas affectées par des modalités de traitement d'adresse ou de traitement des bases de données et donc, il est vraiment important pour nous de parvenir à avoir une stabilité dans le temps des traitements et donc d'avoir en particulier une historisation des adresses et des procédures de traitement des adresses qui permettent d'assurer une cohérence temporelle des statistiques produites. Donc, on procède classiquement quand on fait des traitements sur des sources à un trait-traitement à la reconnaissance automatique sur un référentiel d'adresse avec une application ici, une application maison aujourd'hui qui s'appelle géologue et qui traite à peu près 500 millions d'adresses par an et on procède également parce qu'on a dans un certain nombre de cas, ce n'est pas simple d'être parfaitement sûr que les personnes ou l'entreprise appartient à un zonage bien précis, on procède à des reprises manuelles sélectives qui sont capitalisées sur la source et dans un référencier de l'adresse interne de façon à assurer en particulier cette série temporelle, cette constance de la stabilité et de la série temporelle. Slide suivante. Et donc, en conclusion de mon propos, j'essaie de dégager un peu les enjeux techniques qui sont ceux qui se présentent pour l'INSEE sur un référentiel national. pour nous, il y a un certain nombre de sujets qui nous paraissent importants soit d'examiner, soit de remplir, des conditions à remplir. Donc là, d'abord, une réflexion sur la notion d'adresse, alors à la fois sur le libellé, donc les champs d'adresse, mais également sur les points géographiques associés. Alors, vous avez vu, j'ai mis des S, parce qu'on peut avoir des notions d'adresse différentes selon les besoins et éventuellement plusieurs points. Le fait de, les choix qu'on fait sur ces différentes dimensions ont des conséquences sur l'utilisation et la valeur du référentiel. Il nous paraît important qu'il y ait une réflexion autour de l'accrochage de la base d'adresse à un référentiel de voix. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le suivi dans le temps des statistiques produites est un élément important. quand les voix changent de voix, quand les noms changent de voix, il est important que cette information se distribue sur tous les points qui sont accrochés à la voix. Et donc, l'accrochage à une voix nous paraît assez logique au fond. Maintenant, il y a évidemment des alternatives. La question de l'historique des adresses est importante également, toujours dans cette idée de voir des productions de statistiques qui sont stables dans le temps. La notion d'unicité, j'ai pas mal insisté dessus, mais dans le cas du RIL, c'est important d'avoir une unicité de l'adresse, ce qui évidemment renvoie à la notion qui a été retenue auparavant dans le référentiel considéré. L'origine de l'information peut être ou pas, ça dépend, mais en tout cas, c'est un élément qu'il faut examiner présente dans la base de données et utile à l'utilisateur. La question de la mise à jour et de la fréquence de mise à jour dans le process fait partie intégrante à mon sens de la notion de référentiel. Vous avez vu que dans le cas de l'INSEJ, on a pour certaines applications des exigences importantes sur la fréquence de mise à jour par rapport à la survenance des éléments sur le terrain. Et puis, parce que c'est un référentiel, il est important d'assurer la qualité de celui-ci et de s'en assurer, d'assurer la qualité et de s'en assurer qu'elle est maintenue à la fois par rapport aux spécifications et puis donc ceci s'agissant des données et du process. Voilà, donc ça pose un certain nombre de questions sur les concepts, le modèle de données et le processus d'élaboration et de contrôle. Et puis, ça pose aussi des questions sur l'instruction des décisions et qui prend les décisions sur ce référencié. Voilà, pour l'INSEE. Mais merci, M. Sillard, pour votre intervention qui était assez détaillée et qui recadre bien un peu le rôle et les enjeux techniques comme vous venez l'évoquer de l'INSEE sur l'adresse et de vos usages et même d'une définition. On reprendra pas mal en fin de première partie pour revenir vers vous sur une ou deux questions transversales. Et sans plus attendre, est-ce qu'Alexandre Loubet a activé son micro côté La Poste ? Normalement, oui. Parfait. Et vous avez votre PowerPoint dessus et après, on reviendra vers vous à la fin pour vous poser deux ou trois questions. Merci bien. Bonjour à tout le monde et puis merci à Fijo pour l'organisation de cette table ronde et surtout de nous y faire participer. Je suis au sein de La Poste et plus exactement de l'UACET, une unité d'affaires qui est historiquement le service national de l'adresse et qui prend une autre dimension au sein de La Poste puisque au-delà de la production de référentiels d'adresse, on va tout simplement y associer différents services destinés justement à maîtriser une certaine efficacité territoriale, notamment à travers des solutions qui mixtent les analyses de ces data attribuées à l'adresse. Donc l'adresse pour nous forcément est fondamentale et ce que je vais chercher à faire c'est vous montrer les principaux usages que La Poste a autour de cette adresse. Donc sur le slide suivant, je vais essentiellement merci de passer donc au premier slide. Pierre Ah, un petit problème de... Pierre a quelques micro-coupures donc peut-être que c'est ça. Non, je vais essayer de le passer moi. Je vais le passer moi. Non. Allez, je le lance. Vous le voyez ? Oui, Pierre confirme qu'il a un problème réseau chez lui donc il va se reconnecter. Vous l'avez à l'écran ? Alors, on l'a. Tu passes en plein écran ? Je passe en plein écran. Allez. Merci bien, c'est parfait. Donc oui, commencer par les enjeux, les enjeux qui sont liés à l'adresse pour La Poste qui sont de deux ordres en fait. Le premier point, le premier enjeu, c'est effectivement de produire et de maintenir une base d'adresse postale qui soit fiabilisée. Donc, cette notion est particulièrement importante puisque c'est encore une fois le fondement de toutes nos activités. Et puis, bien sûr, derrière, le second enjeu, c'est le raccordement des collectivités, des entreprises, des citoyens pour accès aux différents services. Et quand je dis le raccordement, c'est que c'est de pérenniser ce raccordement. C'est-à-dire, quand bien même l'adressage évoluerait, il faut toujours que ce raccordement soit effectif et pérenne. Donc, ces deux enjeux, et concernant le premier, donc la production et la maintenance de nos référentiels, il faut donc que l'on dispose de l'ensemble des adresses du territoire français de manière fiable. Bon, c'est un aspect qui vaut le fait que nous ayons développé une activité de fiabilisation et que nous ayons dédié des gens à cette activité au sein de la Poste. Cette notion de fiabilité, elle est aussi en termes d'efficacité liée à une notion de normalisation, c'est-à-dire de mise à la norme AFNOR de ces adresses, de cet adressage, de manière à ce que cet adressage soit interopérable. Et cette interopérabilité, donc, on s'appuie sur cette norme et surtout, elle permet non seulement à la Poste d'opérer des adresses qui soient intelligibles par l'ensemble de ces usagers, mais également, bien sûr, de mettre à disposition et donc, une troisième activité qui est la diffusion, un troisième point, pardon, qui est la diffusion d'offres de référentiels qui soient capables d'opérer une maintenance des bases adresses chez nos clients ou différents usagers en fait de l'adresse qui vont donc à travers la publication et la diffusion de ces référentiels réguliers mettre à jour, maintenir et donc, de cette maintenance dépend bien sûr l'efficacité que chacun aura de l'adresse dont il dispose dans son référentiel d'adresse. Donc, cette production et ce maintien d'une base adresse fiable, c'est forcément un des enjeux premiers de notre activité interne comme tout simplement des activités que l'on propose à l'extérieur de la Poste. Et puis, le raccordement au service de la Poste, c'est bien sûr, je l'ai dit, une relation liée à ces raccordements qui nous permet d'être activement à même d'apporter un service de qualité mais aussi de tout simplement l'historiser, en tout cas, le tracer dans le temps et puis le conserver dans le temps, d'où la notion de pérennité et aussi de renforcer bien sûr la capacité de décision et d'action locale des entreprises que l'on va pouvoir leur donc tout simplement proposer à ces clients collectivités ou entreprises puisque de ces données attributaires associées à d'autres données et surtout grâce à la pérennité de la connaissance de l'appellation et de l'adressage de ces territoires, on est capable donc d'accompagner ces clients à travers de nouveaux services en faisant effectivement des opérations de traitement de la donnée que ce soit des opérations qui sont liées à des traitements numériques comme aussi tout simplement en allant chercher de nouvelles données pour le compte de ces clients directement donc et de manière comment dire adaptée ou en tout cas à la demande on va chercher donc à collecter de la donnée mais pour ça il faut bien sûr que ce maillage et que cet adressage soit tout simplement le plus fiable possible donc ces deux principaux enjeux ils sont quand même aussi liés à cette fiabilité dont je ne fais que parler et c'est le slide suivant qui me permet de vous présenter donc le slide suivant s'il vous plaît de présenter en fait le principe même du référencement d'une adresse au sein du référentiel postal c'est la notion de maîtrise de la source d'une part et la deuxième notion c'est la notion de maîtrise de l'historique ou en tout cas des relations avec l'ancien adressage donc concernant la source ce que nous veillons à minima à respecter c'est que la dénomination d'une voie et en tout cas sa création est donc liée à une délibération du conseil municipal et c'est cette pièce que nous attendons de la part des mairies pour justement référencer les nouvelles appellations de voix et de la même manière lorsque la création de numéros est engagée par ces mêmes municipalités on attend de leur part des arrêtés donc de numérotation qui permettent encore une fois d'une part de s'assurer de la source mais surtout aussi de s'assurer du jusqu'au boutisme de la destruction quant à la création de cet adressage et aussi tout simplement du respect des bonnes pratiques en termes d'adressage et du coup derrière forcément d'une meilleure interopérabilité et surtout efficacité de l'adressage qui a été créé donc ça ce sont les éléments que l'on attend et que l'on attend et que l'on reçoit principalement sur une boîte fonctionnelle que je me suis permis de préciser c'est mairies.sna.clapost.fr c'est donc à travers cette boîte cette boîte fonctionnelle que l'on reçoit la communication d'évolution de l'adressage de la part des mairies mais en même temps ce que l'on incite donc les mairies à faire sur le second point c'est de nous faire donc de nous porter enfin porter à notre connaissance l'évolution de cet adressage en termes tout simplement de relation avec l'ancienne et la nouvelle adresse donc sous la forme d'une grille qui somme toute est très simple puisqu'il s'agit de mettre en correspondance chacune ou chacun pardon des éléments de l'adresse anciennement donc remise en question avec tout simplement la création nouvellement décidée par la municipalité donc cette mise en correspondance nous la référençons et nous la diffusons à travers les référentiels et surtout nous pouvons du coup l'utiliser pour le maintien de nos raccordements et surtout l'historisation des différentes activités qu'il y a autour de ce raccordement donc deux points forts pour la fiabilisation c'est la source et le deuxième source avec bien sûr les bonnes pratiques et surtout la pleine connaissance du pouvoir donc de police du maire en création d'adressage qui là aussi est important et que l'on a toujours à cœur à conserver et à mener et puis bien sûr aussi derrière cette notion de gestion de l'antériorité de l'adressage pour tout simplement la pérennité des informations qui sont liées à cet adressage et donc de ces notions de fiabilisation je voulais vous parler également depuis ces notions pardon du flux de la fiabilisation donc c'est le slide suivant donc ce slide représente très schématiquement les flux qui permettent donc le référencement en tout cas qui conduisent au référencement donc des adresses au sein de la base d'adresse de la poste donc ce que l'on voit sur la partie droite ce sont les origines on va dire de en tout cas ce qui va inciter l'UASET donc anciennement le SNA a considéré une adresse afin de la référencer bien sûr en premier lieu et de manière on va dire alors pas systématique malheureusement puisque l'information de la poste quant à l'évolution de l'adressage par les mairies c'est pas une obligation c'est pas les mêmes effectivement c'est pas la même c'est pas le caractère réglementaire qu'il peut y avoir vis-à-vis notamment de de la DG FIP donc là en revanche effectivement les communes sont incitées à communiquer leur adressage et l'évolution de leur adressage notamment à la poste mais c'est pas systématique mais en tout cas ça reste ça reste effectivement une généralité et donc la mairie est bien sûr une des premières sources et de toute façon quand bien même elle ne serait pas à la source les autres sources que l'on voit que ce soit effectivement via des contrats commerciaux que l'on a au sein même de la poste et qui nous font des fois part d'adresses dont on ne connait pas l'origine avait fait l'existence pardon ou que ce soit tout simplement nos machines de tri qui peuvent buter sur certaines adresses et qui du coup nous font ressortir certaines occurrences qui sont qui de manière pertinente pourraient être référencées ou les postiers eux-mêmes sur le terrain bien sûr qui avant tout sont eux-mêmes les premiers comment dire les premiers les premières personnes en face donc une évolution de l'adressage in situ et les citoyens eux-mêmes donc ça ce sont des sources d'alerte qui nous permettent au sein de l'UASET de rentrer en relation avec la mairie avant de référencer l'adresse si elle en matière à l'être dans notre base et c'est de cette base que l'on va à la fois bien sûr utiliser les informations pour réaliser nos activités de tri ou de services qui soient de distribution comme de services tout simplement liés à l'activité de nouveaux services et notamment à l'accompagnement comme je disais tout à l'heure des territoires dans la meilleure connaissance de leur propre territoire en attribuant d'autres données donc ça ce sont les services que la poste historiquement propose et nouvellement propose mais également on va proposer donc les référentiels donc on va distribuer à travers un maillage de distributeurs des référentiels d'adresse géographique et ces référentiels mensuels vont non seulement faire état de l'adressage à l'instant T mais aussi bien sûr comme je le disais des relations avec les anciennes adresses ça permet principalement la maintenance auprès de nos clients et de tout simplement de propriétaires de grandes bases d'adresses d'assurer la maintenance et la pérennité de l'adressage dont ils disposent voilà donc j'en suis là sur les usages ou en tout cas sur l'usage principal que l'adresse et c'est plus qu'un usage principal puisque en fait l'adresse postale reste bien sûr le socle de l'activité postale mais derrière sur le second tour de table je me permettrai de présenter les orientations que l'on prend autour notamment de la BAN et plus exactement de la publication des BAN merci bien merci beaucoup peut-être sur cet état des lieux il y a eu des zooms plus ou moins différents par chacun des organismes mais peut-être se faire un tout petit tour de table encore complémentaire juste par rapport à la définition de l'adresse je ne sais pas si vous avez la même perception quelle est votre définition de l'adresse à vous on sent qu'il y a des périmètres qui sont un peu différents et puis est-ce que vous voyez des points communs finalement sur vos fonctionnements à la base qu'est-ce que vous retenez de l'existant on invite les participants à ouvrir leur de ce propre tour de table à réouvrir leur caméra et leur micro la première question c'est bien ça finalement c'est quelle est votre définition de l'adresse Mathieu par exemple je pense que Patrick là c'est bien dit oui l'adresse pour moi c'est la composante d'une je vais dire trois choses la sémantique donc le contenu littéral de l'adresse idéalement un numéro une voie un code postal un nom de mairie et puis un complément d'adressage le cashier ça c'est la première chose la sémantique la deuxième c'est une géométrie donc il y a au moins un ponctuel adresse placé ça avait été dit et c'était beaucoup dit dans le MOOC Normandie à la rigueur peu importe où il est tant qu'il n'est pas trop loin de là où il est censé être et qu'il y en a bien un et puis la troisième chose c'est un environnement j'insiste un peu là-dessus c'est que finalement par les usages qui existent finalement ce ponctuel adresse c'est là que peu importe où il est tant qu'il est rattaché à un environnement et quand je dis environnement honnêtement c'est parcelle cadastrale c'est bâtiment je ne l'ai pas dit mais potentiellement c'est les iris pour l'INSEE et puis le tronçon de voie ça a été dit par quelqu'un je crois que c'est Patrick aussi rattaché l'adresse à un tronçon de voie c'est extrêmement important donc pour moi le reste c'est ça c'est ces trois choses-là une sémantique une géométrie et un environnement Merci Mathieu et donc on fait le tour de ce qui M. Schick Moi je souscris tout ce que vient de dire Mathieu effectivement dans ces trois axes de réflexion ce qu'a dit Patrick Sillard aussi j'abonde il n'y a pas de soucis in fine pour reprendre un petit peu l'adresse en fait pour la DGFIP je reste séconscrit à cette DGFIP c'est un outil nous avons besoin de cette adresse pour pouvoir travailler pour pouvoir j'allais dire mener à bien nos missions parce que derrière tout ça effectivement je ne dirais pas c'est le petit bout de la lorniette par rapport à tous les travaux de la DGFIP mais c'est quand même un point j'allais dire assez tenu dans toute l'activité de la DGFIP par contre ce point tenu est très très important puisque c'est à partir de ces codes rivolis que nous inondons tous les autres fichiers tous les systèmes d'information de la DGFIP qui va au-delà de la mission cadastrale je crois que bon je n'ai pas besoin de faire de la retape sur tout ce qui est l'importance de la fiscalité en France et de la DGFIP mais c'est surtout ça l'adresse nous permet nous après d'irriguer tout notre système d'information je crois que c'est ça qui est important pour la DGFIP mais après de façon très technique effectivement ce qu'a dit Mathieu ce que dit Patriciard nous abondons il n'y a pas de soucis nous sommes d'accord avec cette vision-là l'adresse au-delà de l'utilité que nous avons in fine a besoin d'avoir des spécificités techniques et nous c'est essentiellement tout ce qui est partelaire tout ce qui est adresse tout ce qui est locaux nous avons besoin j'allais dire d'avoir au plus fin les informations concernant chacune de ces valeurs ok merci bien effectivement on va vous poser la question finalement quels sont vos points communs monsieur Loubet pour vous on va terminer le tour votre définition de l'adresse en une phrase en un mot ou en une explication plus longue alors sans être trop long effectivement parce que je je rapporte également la même réaction c'est-à-dire que je souscris il n'y a rien qui m'a enfin je je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit quant à la définition de l'adresse de l'adresse et je juste j'ajouterai sur le fait qu'elle est pratique c'est-à-dire qu'en fait elle est liée effectivement à la pratique de chacun et donc aux besoins de chacun et finalement on s'aperçoit qu'il y a une notion quand même fondatrice c'est cette adresse sémantique aujourd'hui aujourd'hui en tout cas c'est l'élément fondateur pour moi et cette sémantique qui donc doit rester pratique et comme elle doit répondre à plusieurs pratiques il faut que cette comment dire cette partie fondatrice soit interopérable donc ça rapporte un peu à nos soucis d'avoir une adresse qui soit la plus interopérable possible donc forcément intelligible par tout le monde et en même temps il faut que cette adresse alors ça c'est une notion que j'ai aussi entendue dans les présentations elle a besoin d'être maîtrisée dans le temps c'est-à-dire que son évolution il faut que l'on sache il ne faut pas qu'on découvre un nouveau une nouvelle appellation sans savoir d'où vient-elle ou plutôt à quelle adresse est-elle liée historiquement donc c'est cette notion d'un élément pratique et un élément pérenne Très bien on va terminer le tour avec monsieur Szilard de Mincé qui a déjà largement décrit sa définition mais si vous voulez rajouter quelques ou compléter Alors je serai très bref d'autant que je pense qu'à l'INSEE cette notion d'adresse revêt des en fonction des des domaines dans lesquels on l'utilise revêt des des réalités différentes moi il me semble que pour revenir aux enjeux sur la BAN et je rejoins complètement mon prédécesseur dans ce qu'il évoquait je crois que l'important au-delà de ce qui vient d'être dit sur la notion c'est le fait qu'on arrive à définir un dénominateur commun qui soit utile qui corresponde aux usages les plus fréquents et puis qu'il y a un vrai travail sur cette notion de façon justement à faire en sorte qu'un référentiel national ait un maximum de valeur voilà mais sinon je n'ai rien à ajouter sur ce qui a été dit je pense que tout a été dit de mon point de vue Eh bien c'est parfait merci à tous donc on note parce qu'il y a un véritable besoin de travailler ensemble si j'ose dire en tout cas sur les mêmes données sur des données très communes et donc c'est bien le propos de ce deuxième tour de table Romain tu veux compléter quelque chose non ? Ce que vous avez dit c'est en effet c'est une bonne transition pour se focaliser maintenant sur l'aspect plus articulation avec cette base d'adresse nationale et de nous permettre de permettre aux participants auditeurs de mieux comprendre aussi l'utilisation que vous en avez à la fois la contribution que vous en avez actuellement sur cette ban ou les contributions futures et quelles sont vos préoccupations peut-être à travers cette ban même si vous l'avez évoqué un peu à travers les usages on refait dans le même ordre au niveau des intervenants et on est désolé pour les participants si parfois on a des quelques coupures saufs mais comme on a coupé le tchat parce qu'on a du coup on n'a pas mon retour mais on essaye de caler ça et j'espère que vous n'êtes pas trop indisposés avec ça donc on peut repasser la parole à Bastia Chiqui pour la DGFIP sur un peu voilà cette notion entre l'articulation côté DGFIP avec cette ban et vos SI au système d'information évidemment ça va être un petit peu plus court cette fois-ci parce que pour l'avenir alors si je faisais un petit retour historique effectivement ça fait des années que nous utilisons j'allais dire cette notion d'adresse pour pouvoir mener à bien nos missions fiscales effectivement arrive dans le paysage de ce dispositif la mise en place de la balle avec la volonté de récupérer ces informations directement au travers d'un applicatif et il est demandé aux collectivités locales de pouvoir contribuer à cet applicatif BAL effectivement nous nous sommes j'allais dire entièrement entièrement d'accord avec ce principe et derrière ça c'est la fameuse notion de dites-le-nous une fois et nous y sommes très sensibles nous au niveau de la DGFIP à cette notion du contribuable qui doit nous le dire contribuable ou usagé donc là nous allons plus au-delà du contribuable c'est plutôt les usagers dites-le-nous une fois et l'information va arriver et donc le fait d'avoir dans un socle commun au niveau de cette BAL cette arrivée d'informations nous y sommes bien entendu favorables après les limites et je crois que Ariane l'a dit en préambule dans sa présentation pour le moment nous avons environ de 3000 communes qui souscrivent à la BAL bien évidemment il n'y a pas encore les contraintes réglementaires et donc tant qu'il n'y a pas de contraintes réglementaires rien ne sera figé et il y a besoin d'avoir quelque chose de on va dire figé peut-être péjoratif mais quelque chose de stabilisé donc derrière ça il y a tout un travail de communication et de mise en place de ce de ce comment dirais-je de cette plateforme commune ça c'est en préambule par contre et justement pour nous au-delà de cette plateforme commune nous avons je pense encore des points affinés concernant l'information qui est recueillie en regardant les spécifications quand nous allons sur le site de la BAL nous nous rendons compte au niveau de la DGTIP que nous avons encore des problématiques de contenu et derrière tout ça nous sommes en train de mener un groupe de travail avec les les collègues de la DINUM et de l'ANC pour pouvoir effectivement stabiliser la teneur des informations qui seront recueillies parce que aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'avoir une information dégradée par rapport à nos missions et donc oui pour un point commun ça effectivement attention à ce que les informations que nous avons que nous recueillons aujourd'hui ne soient pas dégradées par rapport à ce que nous avions autrefois voilà où on en est dans ces échanges bien évidemment ça je parle de la BAL au niveau de la BAL la DGTIP continue à être contributeur au niveau des fiches et ponctoires et nous continuerons bien évidemment dans cette à l'avenir dans cette perspective là si la BAL n'est pas encore bien stabilisée mais bon vu les informations que nous avons eu tout à l'heure c'est bon pour la fin de l'année une une stabilisation législative qui sera la bienvenue permettra ainsi je vais dire à l'ensemble des acteurs tous les gens qui interviennent là ce matin sur la table ronde d'arriver à ce fameux point commun puisque nous nous essayons tous d'arriver à cette à cette fameuse adresse qui soit commune à tous les acteurs voilà j'ai dit merci bien et bien merci monsieur juste une question oui juste une question monsieur Chiqui il y a eu plusieurs questions envoyées en amont par les intervenants et dans les informes est-ce que vous pouvez citer quelques exemples d'infos qui vous sont nécessaires on sentait qu'il y avait quelques questions justement sur les infos complémentaires qu'il fallait parler des GFIP je trouve si vous avez un ou deux exemples je pense je donne un exemple parce que c'est important sur l'historisation des noms des rues et des voies effectivement c'est un point qu'on ne retrouve pas dans la balle on est en train de discuter dessus pour essayer de récupérer tout ça mais je donne juste cet exemple-là nous en avons besoin nous pour bien mener nous as que dans du contentieux vous savez c'était la rue de la République qui est devenue rue de la Résistance vers ça et vous savez quand on a du contentieux sur X années si on n'arrive pas à au moins avoir ce dénominateur il va y avoir des on aura des turbulences voilà j'ai donné cet exemple bien précis il y en a d'autres pour compléter peut-être un autre exemple qui est très important pour nous c'est de connaître la mise à jour quelle est la typologie de la mise à jour effectuée par la collectivité est-ce qu'on est dans une création est-ce qu'on est dans une réunion de voix est-ce qu'on est dans une correction orthographique de la voix et en fait ça c'est un point très important pour nous de savoir exactement quelle est cette mise à jour voilà et comme le disait Bachir nous sommes nous avons fait déjà deux réunions pour établir justement bien comprendre pour nous le fonctionnement de la balle et demander en fait les évolutions qui sont obligatoires sinon on ne pourra pas récupérer les éléments de la balle voilà il n'y a pas c'est vraiment très structurant pour nous avant de passer la parole au collègue de l'IGN je vous permets de poser une question aussi qui a été en filigrane de nos webinaires et qui sont aussi dans nos animations régionales alors peut-être on y répondra avec Jérôme Desbeux qu'elle interviendra sur la banque c'est aussi que la DGFIP par rapport à la temporalité confirme qu'il y a une coordination entre la DGFIP et Thalab sur les aspects techniques pour alimenter la banne et contrairement aux courriers qui ont été envoyés dans les communes notamment par les DGFIP de ne pas leur demander de remplir des tableaux d'assemblage d'adressage des voies et que s'ils constituent des balles il n'y en a pas besoin la coordination se fera au niveau national qui n'est pas un double travail balles et alimentation des tableaux d'adressage demandés par les DGFIP parce que je crois qu'il y a une première temporalité avec la crise sanitaire et voilà c'était peut-être ou je vous laisse le confirmer ou on l'abordera avec Jérôme Desveux tout à l'heure Effectivement il y a peut-être cette petite incompréhension mais je crois qu'aujourd'hui au niveau de la balle ce n'est pas stabilisé au niveau réglementaire alors qu'au niveau réglementaire les communes ce que j'avais dit tout à l'heure les communes de plus de 2000 habitants sont tenues c'est la loi qui leur impose de nous envoyer les informations mais bon tout ça c'est en chantier on est en train de voir comment on va stabiliser ça parce que et je répète nous y sommes très sensibles dites-le nous une seule fois c'est bien pour nous si on arrive à le mettre dans un j'allais dire en musique c'est bien Super merci on avait une obligation c'était avec la fibre justement la nécessité de de permettre en tout cas à nos services de prendre de manière un peu plus enfin de masse toutes les nouvelles voies qui étaient créées par les collectivités du fait de la mise en place de la de la fibre et encore dans le régime réglementaire enfin les communes doivent devait nous passer de toute façon les délibérations doivent encore à ce jour nous transmettre les délibérations de création de voies ok merci pour ce complément on y reviendra peut-être tout à l'heure côté Mathieu pour l'hygiène tu peux nous faire un bon bon retour justement sur le rôle de l'hygiène et l'articulation qu'il y a avec la BAN oui je ne l'ai pas inscrit dans la planche mais l'hygiène est acteur de la BAN depuis ses débuts depuis sa naissance l'hygiène est impliquée dans la BAN l'hygiène participe au développement du kichet adresse l'hygiène est un acteur important je ne suis pas objectif pour le dire mais quand même je le dis de la BAN après on a une problématique propre à l'hygiène je l'expliquais on est producteur depuis longtemps d'adresse on entretient à ce titre un système d'information d'adresse interne et aujourd'hui finalement on passe notre temps à synchroniser notre propre système d'information et la BAN qui vaut une espèce de système d'information partagé externe donc notre problématique à nous c'est de passer de ce SI interne à un SI externe là dessus on a prévu une bascule vers la BAN d'abord pour la production enfin je dis d'abord c'est pas d'abord d'abord pour la production donc l'entretien en particulier l'entretien des odonymes l'idée c'est de considérer que demain dans la Baie des Topos on aura un réseau routier un thème réseau routier quoi dont les odonymes seront issus de la base d'adresse nationale et on n'aura pas ou pas vraiment de thème ponctuel adresse parce que ce thème ponctuel adresse ce sera strictement la BAN et en revanche on se doit et c'est là qu'on a du travail quoi de faire en sorte que les noms de voies portés par les ponctuelles adresses de la BAN soient les mêmes que les noms de voies portés par les tronçons de route et puis le deuxième aspect qui en fait est déjà en place c'est pour ça que je tout à l'heure cité par d'abord c'est de proposer des services en ligne qui s'appuient sur la BAN c'est aujourd'hui un peu le cas on a des services WMS WFS et compagnie qui sont servis par l'infrastructure du géoportail et qui retranscrivent la BAN et l'actualité de la BAN et puis on a un service de géocodage qui est aujourd'hui en phase bêta qui est accessible via le site géoservice mais en bêta qui deviendra le service de géocodage du géoportail à la rentrée 2021 à l'automne on va dire et donc on a cette bascule qui se fait aussi dans les services vers la BAN je suis allé un tout petit peu plus loin j'ai essayé d'être un petit peu prospectif j'insiste toujours c'était ma marotte du matin là on a cette volonté et puis on propose d'intégrer le fameux contenu d'adresse premium dans la BAN donc il y a l'ID parcellaire alors c'est déjà en cours ça l'est encore plus après l'outil qui a été proposé et diffusé par Italab hier de rattachement d'une adresse à une parcelle cadastrale on propose d'aller un peu plus loin en intégrant dans la BAN un identifiant du bâti par exemple on a cherché l'ID bâti de la BD Topo et puis un identifiant des tronçons alors il faudra voir est-ce qu'on prend un ID BD Topo ou quelque chose qui s'appuie sur Frontoir ou Rivoli ce genre de choses là d'ailleurs je le mets ici j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur l'adresse sur c'est quoi une adresse une adresse c'est un identifiant il nous manque ça alors c'est peut-être ça le plus le plus petit dénominateur commun c'est peut-être cet identifiant et aujourd'hui c'est un des petits défauts de la BAN l'identifiant on n'est pas certain qu'il vaille vraiment à l'identifiant et puis la dernière chose j'insiste aussi là-dessus pour afficher l'engagement de l'IGN je dirais à maintenir la qualité des produits finalement elle est un peu au-delà de ce à quoi on est habitué en s'appuyant sur la BAN mais donc on reste IGN engagé dans la BAN et engagé dans la qualité des produits adresse merci Mathieu alors comme ton compteur temps il est plus positif que les autres je me permets une question parce qu'on est en campagne électorale des départementales et des régionales non c'est pour rigoler c'est juste après on recroisera peut-être aussi avec Talat mais ce qui là quand on a le retour d'expérience de l'hygiène et en tant qu'institut qui gère des référentiels géographiques les points qui ont aussi été en filigrane de tous nos webinaires et nous dans le cadre d'un groupe de travail sur les usages ont été bien de voir la dualité de gérer une base adresse quand on dit des points on parle bien de la BAN avec la BAN les balles qui l'alimentent et le filaire de voie et donc ce qui soucie beaucoup d'utilisateurs et même des communes puisqu'ils sont au cœur de l'adressage c'est la coordination de ces deux référentiels les enjeux des outils futurs ou communs et actuels et comment d'ailleurs l'illustre le projet aujourd'hui on l'a eu aussi dans nos webinaires à travers le projet Nexus qui dans le cadre de la sécurité civile et des SDIS il va y avoir il va utiliser pour l'instant les deux référentiels BAN sur les points et la BD topo pour le filaire qui est très important aussi pour les pompiers ou aussi par les collectivités qui utilisent un coup mes adresses ou le guichet selon l'historique guichet adresse IGN avec toujours pareil une envie d'aller aussi sur la géométrie donc tout ça je ne veux pas remettre mais c'est quand même quelque chose qui nous est revenu puisque vous ne pouvez pas parler dans le chat et vous avez déposé les questions en amont certains et c'était fameux linéaire de voie ou référentiel de voie complet vous le savez très bien c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup de contributeurs de l'adresse et pas que les purs géographes et donc voilà donc c'était quand même pour te redonner peut-être la parole là-dessus si tu voulais faire un coup plus ou si tu veux ou voulais intervenir après en relation après quand Jérôme fera un point sur la feuille de route et l'évolution de la banque je ne sais pas un peu Mathieu si tu veux dire quelque chose volontiers non c'est gentil là c'est plutôt ton contre temps qu'on a fait tourner mais sur le tronçon sur le lien avec les tronçons et le réseau routier pour moi les deux axes c'est d'une part un travail qui pour l'instant est un peu interne hygiène de garantir qu'on retrouve sur le tronçon la même information que sur l'adresse ponctuelle avec cet enjeu de responsabiliser le producteur de l'adresse de considérer que le dit-le-nu une fois finalement ça applique aussi au tronçon de route et qu'on ne va pas nous aller chercher une information sur le tronçon de route différente de celle qu'on a sur l'adresse et puis le deuxième axe il est de sortir tout ça c'est que pour l'instant on est dans un environnement hygiène quand je dis ça donc de sortir tout ça c'est très à la mode en ce moment c'est transformer la belle et topo en bien commun on a démarré ça aussi quand même en rendant la belle et topo en passant la belle et topo en licence ouverte dès le 1er janvier 2021 aujourd'hui rien ne s'oppose à ce que les tronçons de route de la belle et topo en quelque sorte soient intégrés à la banne et que le boulot que j'exposais d'articulation entre le référenciel de ponctuel et le linéaire de voie il se fasse en fait directement nativement dans la banne dans les outils de la banne dans mes adresses dans le guichet adresse donc pour moi c'est une c'est une perspective c'est vers ça qu'on doit aller mais rien ne s'y oppose d'accord non 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 mais c'était pour remettre un peu dans le contexte très bien et on refera encore après des petits tours de table et notamment avec nos deux autres interlocuteurs qui ont cadré à table ronde côté NCT et côté Etalab avec volontiers mais on voulait vraiment avoir les retours des grands acteurs sur justement cette partie articulation côté INSEE on vous laisse on vous laisse nous faire un petit retour aussi sur l'articulation entre l'Institut et la banne voilà donc sur les hypothèses de travail sur l'articulation des productions INSEE avec banne et balle donc on peut peut-être passer à la vignette suivante j'ai trois vignettes donc je pense que je serai plus bref que tout à l'heure donc pour l'usage des adresses proprement dites comme je vous rappelle on a un usage assez peu fréquent des adresses proprement dites pour elles-mêmes mais on en fait quand même donc évidemment le gros avantage c'est une évidence de dire ça mais je pense que c'est quand même important de le rappeler de l'existence d'un référentiel d'adresse telle que la banne c'est que c'est un bien commun qui est aisément accessible à tous et donc typiquement pour l'enregistrement des entreprises donc qui suppose le dépôt d'une adresse pour identifier l'entreprise il nous paraît assez logique d'envisager d'utiliser ce référentiel parce que précisément il est accessible à tous donc il constitue un référentiel c'est vraiment la notion de bien commun voilà alors ça pose quand même néanmoins des questions de qualité bon mais pour cet exercice là c'est peut-être on a probablement des exigences plus raisonnables qu'on peut l'avoir pour d'autres besoins mais néanmoins ça pose quand même la question aussi de la mise à jour puisqu'il se peut très bien qu'une entreprise demande à être enregistrée sur des voies qui n'existent pas parce que par exemple elle s'installe sur une zone d'activité qui est en cours de construction et donc c'est toujours la question du premier à fournir de l'information si d'aventure dans une hypothèse de base d'adresse locale la commune n'a pas encore défini l'adresse il faut imaginer un process qui permet de définir cette adresse assez rapidement puisque les timings d'enregistrement ici des entreprises sont de l'ordre de la journée ça pose ce genre de questions pour l'utilisation toujours des adresses autour des courriers c'est pareil il serait assez logique pour nous d'utiliser la banne alors ça pose quand même la question de l'existence d'un champ d'adresse postal normalisé donc il faut quand même traiter cette question même si encore une fois le fait qu'on a en face de nous un bien commun aisément accessible à tous fait qu'il devrait s'imposer dans ce domaine alors pour le reste des activités là par contre c'est complètement ouvert évidemment à étudier au cas par cas puisque vous avez vu que les sujets sont de nature assez variée slide suivante je rappelle donc les différents points que j'évoquais tout à l'heure qui sont des points pour lesquels la question peut être plus ou moins traitée aujourd'hui ou en cours de traitement ou à discuter par la suite mais l'ensemble étant un élément qui à nos yeux constitue cette double cette double appellation référentielle d'un côté et nationale de l'autre puisqu'on parle ici d'une base de données du service public de référence donc la notion d'adresse et les points donc le modèle de données en fait est à préciser à définir l'accrochage à un référentiel de voix dont on a parlé abondamment il y a aussi cette question d'historique des adresses on s'aperçoit qu'effectivement dans les besoins un peu communs des différents utilisateurs cette évolution enfin cette maîtrise des évolutions dans le temps c'est quelque chose d'important nous on ajoute effectivement cette notion d'unicité qui n'est peut-être pas fondamentale pour beaucoup d'applications mais qui par exemple pour les questions de production de bases de données de sondage sont importantes l'origine de l'information je l'ai évoquée tout à l'heure la question de la mise à jour rapide et du process de mise à jour est une question importante par rapport à la survenance des événements j'évoquais tout à l'heure le cas de le sirène j'en rajoute un poids puisque j'ai oublié de le mettre mais je le mets ici la question de l'homogénéité de la couverture au plan national ce qui dans une hypothèse de balle n'est pas forcément quelque chose de complètement évident quand je parle d'homogénéité c'est-à-dire que toutes les régions toutes les communes soient traitées de la même manière in fine donc là l'enjeu pour nous c'est de la production de statistiques homogènes c'est ça qui est derrière l'enjeu il est là voilà et puis comme on parle de référentiel il paraît important que les dimensions de qualité par rapport aux spécifications s'agissant des données et du processus soient bien traitées font partie intégrante du produit voilà donc ça pose un certain nombre de questions autour des concepts du modèle de données du processus d'élaboration et de contrôle et puis donc comme je le disais tout à l'heure de l'instruction de la gouvernance en quelque sorte de l'ensemble du produit donc toutes ces questions on a bien conscience qu'évidemment il y a des hypothèses des pistes il y a même des choses qui sont décidées mais il nous semble important quand même de les remettre disons de manière homogène sur l'ensemble ces dimensions sont toutes importantes voilà slide suivante pour développer un tout petit peu l'articulation entre les productions de l'INSEE et la BAN donc peut-être rappeler que l'INSEE ne produit pas de base d'adresse pour elle-même puisque comme je l'ai dit tout à l'heure j'insiste là-dessus c'est une consommation intermédiaire des productions de l'INSEE mais il se trouve qu'à la faveur de certains process on a de l'information d'adresse qui peut être utile et qui d'ailleurs théoriquement contribue aujourd'hui à la base d'adresse nationale dans une optique de BAN ce sera un petit peu différent et il faut y travailler donc on peut nous mentionner en particulier le répertoire d'immeubles localisés qui n'est donc pas comme je l'ai dit une base d'adresse mais qui à la faveur du process de co-construction avec les communes permet de produire de l'information d'adresse qui peut être utile à une référentielle nationale donc pourquoi ? parce qu'en particulier la qualité alors c'est encore une fois sur un sous-champ on n'est pas sur le champ complet des adresses on est sur le champ des communes de plus de 10 000 habitants et sur le champ des immeubles d'habitation mais sur ce champ-là on a un niveau d'exigence collective avec les communes d'ailleurs très élevé puisque rappelez que dans les processus qualité qui sont derrière donc il y a une expertise annuelle qui est réalisée par les communes qui sont soutenues dans l'application d'échanges RORCAL par un certain nombre d'informations fournies autour notamment des permis de conçus pour justement maîtriser les nouvelles adresses que 8% des logements font l'objet d'une enquête annuelle donc de facto il y a un contrôle terrain par les agents recenseurs des communes il y a un contrôle un contrôle terrain qui est fait et puis en plus de cela s'ajoute à cela s'ajoute un contrôle qualité tous les 2 à 3 ans qui mobilisent les enquêteurs de l'INSEE et des équipes de direction régionale de l'INSEE donc voilà un travail qui assure quand même un certain niveau d'exigence qui correspond au niveau d'exigence qu'on peut avoir collectivement sur cette source puisque c'est l'ossature du recensement qui in fine débouche notamment sur les populations légales donc un certain nombre d'éléments qui sont importants pour les communes voilà donc ce n'est pas une base d'adresse c'est une base métier j'insiste là-dessus mais qui fournit d'informations d'adresse donc jusqu'à présent le RIL a été utilisé par l'IGN pour la production d'adresse puisque l'IGN a accès au RIL par une API dédiée voilà mais donc c'est dans une optique base d'adresse nationale donc évidemment dans une optique d'alimentation locale par les bases d'adresse locale bon ben il faut travailler effectivement et en particulier l'INSEE je voudrais le dire est tout à fait ouvert à travailler aux synergies qui permettent de faire bénéficier à l'ensemble du processus d'informations qui sont collectées par l'INSEE mais évidemment en préservant les circuits de production du RIL qui sont tout à fait fondamentaux voilà merci monsieur Sillard on a maintenant monsieur Loubet pour la poste je vous laisse la parole comment vous prévoyez de vous articuler mais tout simplement voilà pardon voilà exactement donc c'est c'est le sujet en tout cas c'est le point c'est l'articulation vis-à-vis de la BAN qu'elle soit passée présente ou future donc c'est ce que je vais présenter dès le prochain slide s'il vous plaît donc oui l'utilisation de la BAN déjà depuis le début il y a une certaine utilisation ou contribution puisque la poste également a participé à cette constitution de la BAN enfin c'est fondateur un membre fondateur de la BAN de la BAN donc historiquement bien sûr dès le début une relation avec la BAN et puis une alimentation et plus récemment et même principalement en tout cas enfin non plutôt principalement depuis le début c'est déjà le fait que la poste participe à l'alimentation régulière de la BAN à travers des prestations et notamment l'accompagnement et donc la réalisation de l'accompagnement de dénomination et de numérotation que la poste propose aux mairies qui le souhaitent encore une fois ce n'est pas pour dénommer ou numéroter à la place des mairies mais bien de les accompagner et de les et tout simplement à travers du conseil et de la réalisation participer à l'évolution de l'adressage dans le bon sens et du coup derrière également à l'alimentation de la BAN donc jusqu'à maintenant ça se faisait à travers le guichet adresse et ça se fait encore à travers le guichet adresse ou dans certains SIG territoriaux qui ont été choisis par des territoires ou des départements ou différents EPCI donc on a déjà depuis le début cette alimentation et donc pardon je vais vraiment être là sur quelque chose de plus récent en termes d'évolution par rapport à cette utilisation de la BAN c'est qu'on continue bien sûr à accompagner les mairies qui le souhaitent dans la dénomination et dans la numérotation de leur territoire encore une fois à travers notamment des audits qui mettent un exergue des problématiques d'adressage on a ne serait-ce que par rapport à notre connaissance du raccordement postal connaissance tout simplement de voies sur lesquelles des numéros manquent parce que nous avons des usagers mais nous n'avons pas de numérotation donc ce type d'information nous permet d'accompagner les mairies dans la numérotation et puis aussi dans la dénomination notamment pour régler les problèmes d'homonymie donc on a bien cette dynamique qui continue et qui continue dans un comment dire dans un aboutissement donc plus récent c'est qu'on choisit de les accompagner à publier leur base adresse locale et donc cette publication se fait maintenant à travers l'outil mes adresses qui permet donc à la mairie de certifier ça on l'a déjà entendu donc l'ensemble de leur adressage donc c'est vraiment une dynamique déjà différente que l'on prend au ministère de la Poste dans le cadre de l'évolution de la BAN et cette dynamique elle s'engage également à aller plus loin donc c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante s'il vous plaît c'est que cette dynamique va s'inscrire dans le futur vers une notion non seulement d'alimentation toujours incitant à la publication des BAN mais aussi dans une notion de consommation des bases publiées et là on va dans le sens qui est attendu par les territoires par la collectivité plus exactement c'est de faire en sorte de ne plus avoir à diffuser effectivement à différents interlocuteurs l'évolution de leur adressage mais de profiter de cette publication pour qu'elle puisse être consommée par les différents acteurs de l'adresse et donc là dessus on travaille à cette fin on revoit un petit peu le diagramme le schéma que j'avais présenté précédemment et donc pour l'instant les BAN on vit à les considérer comme étant une des sources qui nous permettra de enfin une des sources qui va permettre de suspecter l'évolution donc de l'adressage tout simplement à travers le fait qu'on compte être prévenu par la commune quant à la publication de la BAN au sein de la BAN parce que là aussi on a vu on a vu qu'on peut très bien publier autant de fois que nécessaire ou en tout cas auprès des communes mais il faut aussi qu'on gère une temporalité donc l'idée c'est de dire voilà ça y est j'étais au bout de mon adressage j'ai publié ma balle je le fais savoir et donc du coup derrière ça peut être consommé par les différents acteurs dont on fait partie et c'est sûr qu'on va travailler et derrière on va quand même aujourd'hui comme pour les autres sources devoir revenir vers les mairies pour certains points de l'évolution puisque et c'est là qu'on rejoint un petit peu les préoccupations que l'on a c'est le dernier point c'est le dernier slide c'est la préoccupation principale que l'on a autour de cette balle aujourd'hui c'est l'historique c'est à dire qu'on ne sait pas on arrive à identifier effectivement des deltas entre l'adressage antérieur et puis le nouveau mais ce delta on ne sait pas le relier on ne sait pas quelle voie se situe à telle autre voie ou tout simplement quelles voies ont tout simplement été détaillées à la place d'une ancienne donc c'est cette relation là entre l'ancien adressage et le nouvel adressage qui nous pose question aujourd'hui en termes d'organisation de ce processus à venir et c'est ce sur qu'on travaille et ça sera difficile aujourd'hui d'imaginer autrement que de voir dans un second temps revenir quand même vers la mairie pour avoir connaissance de cette information là donc c'est un point que l'on doit faire avancer pour que justement à la fin de l'année quand tout sera officialisé on soit même de mettre en place ce process puisque ce process il est intéressant aussi pour nous parce que l'adresse vit on l'a dit aussi à un moment donné je l'ai entendu c'est que c'est pas le tout de mettre en place un adressage il faut savoir que ça évolue les référentiels de la poste en tout cas le référentiel que nous produisons et il avait 23 millions d'adresses début 2019 il en avait plus de 25 millions sur ce début d'année 2020 donc on a un début d'année dernière pardon on a fin d'année dernière je vais y arriver excusez-moi on a effectivement une évolution qui nous conduit à créer plus de 700 à 800 000 numéros par an et aussi des créations de voies des voies qui sont pour autant encore pour au moins un cinquième qui manque encore de numérotation donc on a vraiment non seulement besoin de bien sûr mettre en place des solutions pour communiquer et partager un adressage en tout cas à l'instant T mais on a besoin de maîtriser aussi l'évolution dans le temps de cet adressage parce que ça vit et donc on est les premiers à le constater enfin en tout cas on le constate et donc forcément c'est cette vie je reviens je réassiste sur le point de préoccupation c'est cette vie qu'il faut que l'on arrive à maîtriser et donc cette relation entre l'avant et l'après au niveau de l'adressage voilà merci bien merci beaucoup de vos interventions et vos et vos parce que vos vos demandes vous à la fois l'expression de vos besoins et de vos contributions je pense que plutôt que de refaire un tour là comme on a fait tout à l'heure il y a pas mal de questions aussi qui vont être pas de questions mais de points qui vont être abordés à travers l'intervention sur l'actualité et sur la feuille de route de la BAN avec l'intervention de Jérôme Desbeux qui s'occupe de la BAN et Talab je pense que tu as écouté un peu tous les apports et les avis qui sont assez positifs moi je trouve bon même si après ça fait un peu auberge espagnole mais il y a quand même beaucoup de choses à la fois d'attente et de voir comment chacun peut contribuer ou les échanges si tu vas les remettre en perspective peut-être répondre à quelques questions et après on demandera à chaque intervenant de revenir et s'il y a des petits échanges là-dessus je pense que ça pourra avoir lieu mais on te laisse tout cela même pour le point d'actualité et la feuille de route tout d'abord bonjour à tous donc à titre personnel moi j'ai vraiment apprécié les échanges qu'il y a eu avant qui m'ont paru vraiment très intéressants tout d'abord je voulais rebondir un petit peu sur les définitions qui ont été données de l'adresse je pense qu'on y souscrit totalement et on souscrit aussi à la problématique d'avoir un plus petit dominateur commun sur la spécification de l'adresse et de ce qui peut être finalement géré par l'acteur de référence qui est la commune parce que la commune finalement elle décide de dénommer des voix elle décide d'attribuer des numéros à des constructions elle peut assez facilement attribuer une position géographique de référence elle peut rattacher ça à des lieux dits bien sûr parce que historiquement on a beaucoup de lieux dits dans certaines régions de France mais par contre les autres éléments sont souvent pas complètement de son ressort et ça nécessite une bonne coordination avec les différents acteurs alors sur la parcelle cadastrale c'est quand même une information qui est bien connue par les communes donc il est assez aisée pour elle en tout cas de définir au moins une parcelle de référence donc ça c'était pour un petit peu les définitions mais par contre on ne peut pas la partie environnement que décrivait Mathieu tout à l'heure l'environnement de l'adresse il n'est pas toujours connu complètement par cette mairie là c'est pour ça que le modèle finalement de gestion collaborative est intéressant donc je vais continuer sur la feuille de route mais avant je voudrais quand même vous expliquer qu'on a un petit peu des injonctions paradoxales bien sûr parce que d'un côté il y a les utilisateurs de l'adresse sous leur forme élargie que vous représentez ici alors il n'y avait bien sûr pas que vous on a eu différents webinaires organisés par la FIGIO notamment qui ont présenté d'autres utilisateurs dans d'autres secteurs des utilisateurs qui ont des besoins importants en termes d'adressage et de l'autre côté finalement de la plateforme nous avons les producteurs de la donnée socle adresse qui sont les communes et les acteurs qui les accompagnent et qui ont un besoin quand même de simplicité que cette démarche reste digeste et on voit qu'aujourd'hui la multiplicité des acteurs qui demandent une mise à jour spécifique parce qu'elles entretiennent des besoins spécifiques sur l'adresse fait que les communes en général ignorent un certain nombre d'acteurs ne font pas les mises à jour systématiques auprès de tous les acteurs c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur un modèle minimal et sur le principe de l'adresse pour que finalement pour la commune la mise à jour de l'adresse ne soit plus une contrainte mais soit vue comme quelque chose qui va lui être bénéfique bien sûr sur le long terme on pourra je pense rajouter de plus en plus de notions au fur et à mesure que les collectivités se seront appropriées les outils qu'elles peuvent utiliser pour la gestion de ces référentiels là aujourd'hui les outils de gestion des adresses il y en a il y en a un certain nombre alors bien sûr il y a historiquement le guichet adresse il y a mes adresses qui a été créé quelques années après pour répondre à une problématique liée aux bases d'adresses locales il y a aussi des outils qui ont été créés par des éditeurs logiciels privés ou à la demande de collectivités ou d'acteurs territoriaux qui ont souhaité se doter d'outils spécialement taillés sur l'accompagnement qu'elles sont en capacité de prodiguer ou tout simplement pour faire apparaître des outils open source de qualité et la concurrence est bien sûr tout à fait saine dans ce domaine d'activité donc voilà vous avez bien compris qu'on a ces deux injonctions qui peuvent paraître paradoxales le but étant de contenter au maximum les deux facettes de la plateforme la plateforme ban donc les producteurs d'un côté les utilisateurs de l'autre en termes de feuilles de route donc aujourd'hui il y a la feuille de route on va dire plutôt au court terme qui comprend un certain nombre de points qui ont été soulevés juste avant donc le premier point sur lequel on travaille en ce moment même et dont un article d'ailleurs a été publié hier sur le blog le blog adresse d'Atagouv c'est le lien adresse parcelle le lien adresse parcelle pourquoi on l'a fait en premier on l'a fait en premier parce qu'il a apparu au groupe de travail adresse de l'AITF que c'était quelque chose qui était déjà gérable par les communes donc ça a été ajouté au format d'échange suite à un certain nombre de réunions de travail ce lien parcelle il y a aussi la conséquence d'un travail d'une expérimentation qui a été faite au Pays Basque avec la DGFIP sur justement la montée en qualité de l'adresse et surtout la mise à jour en continu des adresses auprès de la DGFIP cette expérimentation donc a été il était décidé de la généraliser et c'est dans le cadre de cette généralisation que ce lien adresse parcelle a été spécifié dans le format d'échange les autres éléments dont vous avez évoqué que vous avez évoqué tout à l'heure concernant l'enrichissement on va dire de l'adresse stricto sensus par exemple le lien avec la voix c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement demandé mais qui est loin d'être trivial par exemple dans quel sens ça va fonctionner on n'a pas de réponse aujourd'hui donnée il y a des positions qui sont différentes entre les collectivités locales entre les acteurs qui administrent les référentiels auxquels on veut se raccrocher donc il y a la problématique OSM la problématique de la BD Topo la problématique de licence aussi parce qu'on retombe souvent dans ces problématiques de licence avec les acteurs qui produisent des solutions GPS voilà dans quel sens ces choses doivent se faire est-ce qu'on définit une liste de voix dans la BAN via toujours un format d'échange avec les collectivités et ensuite finalement les tracés sont définis dans d'autres référentiels qui vont utiliser un identifiant qui a été généré à partir de cette liste-là ou est-ce que finalement c'est le contraire on a un référentiel on va dire topologique de qualité qui permet une gestion fine du réseau routier du territoire et on va finalement raccrocher des tronçons d'une manière ou d'une autre donc c'est pas un sujet trivial s'il était trivial évidemment on aurait pu le trancher depuis un certain temps je ne vous cache pas que dialoguer avec toutes ces collectivités c'est bien sûr un vrai sujet nous on souhaite au maximum les contenter parce que c'est elles finalement qui font l'administration de ce référentiel-là et donc c'est elles qu'il faut convaincre aussi de passer du temps à mettre à jour leurs données un autre point des points plus techniques de notre feuille de route on travaille à la stabilisation des API et du processus de mise à jour de la ban aujourd'hui il y a encore beaucoup d'étapes qui sont un petit peu artisanales le dépôt le dépose des bases d'adresse locales notamment sur data.group.fr la collecte est encore un petit peu problématique il peut manquer un petit peu de fluidité on s'aperçoit quand même que les utilisateurs des différents outils de gestion d'adresse s'attendent à de l'instantanéité ils sont habitués à cette instantanéité dans de nombreux outils et ils ne comprennent pas que ça puisse prendre 24 heures pour être intégré bon c'est déjà mieux qu'avant avant on mettait plus d'une semaine à intégrer des données dans la ban donc là l'objectif c'est d'aller vers quelque chose de complètement temps réel qui dit temps réel dit aussi aspect transactionnel et cet aspect transactionnel permettra d'ajouter des informations de contexte notamment sur cette nouvelle base d'adresse locale est déposée en quoi elle est différente de la précédente bien sûr un algorithme est en mesure de comparer d'une certaine manière ce qui a changé mais le contexte qui peut être attaché par l'acteur qui a fait ces changements là peut être très important donc on en parlait bien sûr dans le groupe de travail avec la DGFIP la commune la commune peut tout à fait indiquer que cette modification là est en fait un remaniement d'un ensemble de voies ou la numérotation d'un lotissement donc ce contexte là on réfléchit à comment l'attacher finalement à des mises à jour successives de la base d'adresse locale et ceci dans mes adresses qui est l'outil de référence pour les bases d'adresse locale mais c'est pas un outil exclusif il faut aussi que ces fonctionnements là cette approche là puisse être importée dans tous les autres outils qui ont été développés au niveau territorial ou au niveau des éditeurs privés un autre point qui est d'accompagner justement l'évolution réglementaire l'évolution réglementaire si elle est validée dans tous les aspects qu'on a mis en avant il va falloir accompagner l'accélération de la publication des bases d'adresse locale il est évident que ça va poser des problématiques techniques des problématiques qui apparaissent en fait on a bien vu au cours des derniers mois l'apparition finalement de la NCT qui accompagne les collectivités sur ce sujet là a fait démultiplier le nombre de bases d'adresse locale qui ont été publiées et donc démultiplier les problématiques de support qui vont avec tout à l'heure a été soulevée la question par Patrick Sillard de l'homogénéité de l'adressage c'est un vrai sujet l'homogénéité de l'adressage évidemment avec 35 communes c'est très très 35 000 communes c'est très compliqué à obtenir d'autant plus que les communes se structurant avec des structures d'accompagnement on va avoir des bonnes pratiques qui ne sont pas toujours les mêmes d'une région à l'autre on va avoir par exemple des territoires qui fonctionnent encore en majuscules d'autres qui fonctionnent en caractère accentué pour prendre des exemples basiques certains définissent déjà le lien parcelle depuis de nombreux mois d'autres n'ont pas du tout l'intention de le faire donc tout ça ça nécessite aussi des arguments donc on a besoin de travailler sur l'argumentaire d'une fois de l'adresse et sur l'accompagnement technique parce qu'il va y avoir de l'accompagnement technique pour cette montée en puissance qui est nécessaire on a un point important je pense qu'on attaquera cet été qui est la révision du processus de validation des bases d'adresse locale qui est aujourd'hui fortement adossée à la spécification AITF donc ça ça ne va pas fondamentalement changer mais il y a des champs additionnels qui sont ajoutés qui sont possibles lorsqu'on alimente la base d'adresse nationale notamment le code postal et il y a des règles supplémentaires qui sont utilisées dans l'incorporation à la base d'adresse nationale et aujourd'hui le fait que ces règles de validation ne soient pas visibles dans le validateur officiel rend plus compliqué la compréhension de pourquoi finalement alors qu'on vend aux communes disons une synchronisation parfaite entre leur base d'adresse locale et ce qu'il y a dans la base d'adresse nationale pourquoi il peut y avoir des différences il y a des différences qui sont liées à des anomalies il en reste bien sûr ce n'est pas complètement parfait mais il y a aussi des choses qui sont rejetées qui sont rejetées parce que ça ne correspond pas aux attentes d'une catégorie d'un grand nombre de réutilisateurs qui ne vont pas être en capacité de travailler avec certaines informations donc là on va avoir un filtre qui va être plus plus exigeant que le format d'échange de l'AITF c'est pour ça qu'il faut non seulement qu'on travaille avec eux sur la maturation de ce format d'échange mais aussi sur des règles additionnelles et les rendre visibles pour la montée en qualité des adresses je donne un exemple hyper trivial dans le format d'échange rien ne dit bien sûr qu'il est nécessaire que la position de l'adresse soit contenue dans la commune ou en tout cas à proximité parce qu'on a des cas un petit peu aux marges bien sûr bon une position qui est à 200 km de la commune il est clair qu'elle n'est pas acceptée dans le référentiel mais ce type de validation aujourd'hui n'est pas présent n'est pas visible dans le validateur et c'est quelque chose auquel bien sûr on va remédier les identifiants ils ont été évoqués tout à l'heure de façon un petit peu plus rapide qu'avec les acteurs habituels du réseau bien sûr parce que c'est eux qui sont les plus friands de cette information-là l'identifiant c'est compliqué c'est compliqué pourquoi ? parce qu'on n'a pas tous la même notion d'identifiant et la notion d'adresse aussi n'est pas complètement partagée par les utilisateurs et les producteurs et je pense que pour le coup là on avait un petit peu repoussé cette échéance mais la confrontation entre les deux catégories d'acteurs va être intéressante par exemple pour une grande partie des collectivités qui ont répondu à nos questions sur cet aspect-là l'adresse si une maison qui disons elle s'appelle un rue des Cerisiers suite à une transformation à une renumérotation devient le 5 bis à l'aide des peupliers ça doit changer l'identifiant pour les collectivités parce que c'est une autre adresse mais la construction sous-jacente c'est la même et tout l'enjeu est là qu'est-ce qui est stable est-ce que c'est l'élément qu'on est en train d'adresser ou est-ce que c'est l'adresse et en effet les éléments qui ont été cités tout à l'heure d'environnement liés à l'adresse des bâtiments de rattachement les parcelles de rattachement sont des facteurs qui pourront stabiliser tout ça mais c'est malheureusement pas un sujet sur lequel on peut aller vite aujourd'hui enfin un sujet plus tardif qui est toujours dans notre feuille de route qui est la boucle retour de constituer une véritable boucle retour dynamique c'est-à-dire sous forme d'API et pas simplement un outil national une boucle retour qui permette à la fois à des acteurs qualifiés de faire des retours précis sur des adresses qui sont problématiques et aussi à du grand public de faire des retours peut-être moins qualifiés mais argumenter avec d'autres éléments peut-être des photographies sur des anomalies des manques et l'important c'est que ces éléments-là alimentent les producteurs de l'adresse que sont les communes et plus que finalement un acteur national fasse les changements applique les changements à partir de sa tour d'ivoire à Paris et c'est là qu'est le changement important dans le pilotage dans le pilotage dans la gouvernance de la donnée de la base d'adresse nationale par contre en effet ce n'est pas dans notre feuille de route aujourd'hui et ça a été évoqué plusieurs fois donc ça pose question bien sûr pour la suite c'est l'historisation alors pourquoi l'historisation n'est pas dans la feuille de route il y a plusieurs raisons à cela premièrement parce que au départ dans le partenariat à BAN l'historisation était considérée comme une donnée premium qui faisait partie du modèle économique des partenaires donc elle n'a pas été ajoutée dans la base d'adresse nationale à ses départs par la suite ça n'a pas été réparé et le format d'échange à ITF qui a été créé au départ en réponse à la structuration de la base d'adresse nationale historique a été jusqu'au périmètre qui avait été défini il n'a pas été plus loin dans cette notion-là pour autant l'historisation c'est un sujet bien sûr qui est essentiel et il faut qu'on voit comment on peut ajouter cette information-là alors probablement qu'il faudra avant tout soumettre cette question au groupe de travail à ITF parce que pour le coup on respecte beaucoup cette instance qui est très productive sur ces questions d'adressage donc je pense que la meilleure chose à faire c'est de réunir un petit peu les points qui ont été soulevés aujourd'hui de leur resoumettre ces points-là et de travailler avec eux pour arriver à quelque chose d'un bon compromis qui soit à la fois un compromis pour la réutilisation des données pour l'utilisation des données dans vos différents outils et aussi qui soit disons gérable par les mairies d'aujourd'hui les mairies sont comme ça a été dit tout à l'heure par Ariane sont très satisfaites de pouvoir gérer par elles-mêmes leur adressage en quelques jours en quelques heures c'est c'est une victoire pour beaucoup d'élus d'élus ou d'agents qui sont souvent en rupture un peu avec les outils numériques je pense trouvons une solution pour ne pas trop charger la barque au départ en tout cas ajoutons les éléments au fur et à mesure où on a été capable de fluidifier la manière de saisir cette information si je pense par exemple je prends un exemple par rapport au cadastre alors là on a déjà poussé cet élément-là dans les différents outils mais on sait qu'on peut aussi afficher de l'information contextuelle liée à ces parcelles liées aux locaux qui sont présents dessus à partir du moment où on a un agent habilité en face ça on pourrait le faire avec des voies avec les bâtiments si c'est nécessaire par la suite de créer ces rattachements voilà donc pour autant compte tenu de l'évolution réglementaire le 10 000 fois d'adresse c'est essentiel donc c'est essentiel pour nous de travailler avec les acteurs qui que ce soit officiel ou pas sont destinataires de l'adresse des modifications d'adresse qui sont émises par les communes donc tous les acteurs qui sont présents finalement aujourd'hui sont des destinateurs naturels les services de secours aussi les solutions GPS aussi donc pour que les communes se sentent vraiment efficaces dans ce travail de mise à jour qu'elles n'aient pas peur de faire des mises à jour en continu et qu'une mise à jour en continu dit plus facile grande facilité de documenter les modifications qui sont faites il faut vraiment qu'on ait ce scénario d'une fois de l'adresse qui fonctionne et éviter au maximum la constitution d'îlots séparés qui du coup seraient justifiés par la gestion d'une information particulière supplémentaire je pense qu'on est tous alignés de toute façon dans cette démarche là et un autre élément qui n'est pas la feuille de route technique mais qui est plus une feuille de route organisationnelle donc la base d'adresse nationale aujourd'hui réfléchit bien sûr à son avenir alors sa pérennité je pense qu'elle est garantie mais son avenir en termes de gouvernance est en pleine réflexion on y travaille donc avec notamment avec la NCT et avec l'IGN aujourd'hui en lien bien sûr avec les collectivités donc les associations d'élus parce qu'on ne peut pas trop être en lien avec toutes les collectivités aujourd'hui et ce sont des travaux qui vont se poursuivre toute cette année mais sachez bien qu'on a à cœur d'amplifier la qualité de ce référentiel là et qui s'impose à tous mais plus de par sa qualité que par les contraintes réglementaires qui pourraient sortir dans les années à venir bien sûr qu'il y aura des contraintes sur certains SI parce qu'on ne pourra pas maintenir sur certains SI des divergences trop importantes je donne des exemples de problématiques qui nous sont soumises je ne dis pas qu'il faut les contraindre en ce moment mais en ce moment on a la campagne Parcoursup qui s'est terminée on a reçu de nombreux courriers de problématiques d'adresses qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'on peut trouver sur le site d'adresse.data.gouv de personnes qui ne peuvent pas s'inscrire pourtant on a toujours été clair sur le fait que pour l'instant il ne fallait pas avoir la banne comme un référentiel ultime qui contiendrait toutes les adresses ce n'est pas du tout le cas donc voilà il y a du travail aussi avec notamment l'agence nationale de titres sécurisés pour les permis de conduire pour les cartes d'identité pour les passeports voilà de nombreux systèmes doivent indépendamment des acteurs qui étaient présents aujourd'hui doivent penser leur raccrochement à la base d'adresse nationale souvent c'est naturel souvent c'est plutôt facile mais bien sûr il y a des petites contraintes souvent on a une dans les SI il y a une présentation de l'adresse qui est assez simpliste c'est à dire numéro libellé de voix code postal commune malheureusement il y a eu un peu de créativité au fil des décennies on a souvent des lieux dits de rattachement qui sont essentiels pour lever l'ambiguïté et la majorité des systèmes d'information ne sont pas capables de gérer ça aujourd'hui donc c'est un challenge au quotidien et en tout cas l'équipe d'INU m'accompagne beaucoup ces acteurs-là et ça représente une grande partie du temps qu'on passe au-delà de la conception de la plateforme et de son évolution dans le temps je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire et bien merci infiniment Jérôme c'est très clair c'est très complet on en le vendait pas moins j'invite tous les participants à la table ronde à réactiver leur caméra si vous voulez bien et leur micro on va donc profiter de votre présence à tout pour vous poser quelques questions finalement Jérôme tu l'as sûrement dit mais c'est quoi toi ta définition de l'adresse donc ma définition de l'adresse pour moi l'adresse c'est un lieu qui est nommé qui est nommé avec des caractéristiques qui lui sont propres donc le découpage qu'on connaît bien donc le numéro le suffixe éventuel le libellé de voie le toponyme de rattachement quand c'est nécessaire pour moi l'adresse c'est avant tout un lieu c'est un lieu qui est censé être univoque auquel on peut rattacher bien sûr d'autres éléments donc ça a été dit tout à l'heure la parcelle des bâtiments mais c'est avant tout un lieu et en effet on se sert de l'adresse comme élément de géolocalisation tous les jours et c'est le principal usage qui est fait de l'adresse et on le voit bien dans les statistiques d'usage de nos API c'est avant tout de la géolocalisation de la recherche pour se positionner que ce soit pour livrer un sushi ou pour amener la fibre optique c'est souvent ça qui est fait avant tout d'accord et bien ce qu'on a compris de toutes vos interventions c'est que aujourd'hui les bases adresses c'est en devenir en pleine accélération mais déjà on voit poindre et notamment dans les premiers webinaires qu'on a pu faire des tas de besoins qui apparaissent vous travaillez autour de la table déjà à bien partager les choses à essayer de les construire ensemble finalement quel est le lieu ou comment vous organisez cette convergence là la question s'adresse un peu à qui veut y répondre alors je peux répondre si vous voulez donc aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas véritablement de lieu comme il y a pu avoir par le passé c'est à dire des comités de pilotage des comités techniques qui de fait étaient assez peu efficaces on est revenu sur un modèle qui n'est peut-être pas forcément satisfaisant où on a beaucoup de relations bilatérales entre l'équipe BAN BAL au sens large avec tel ou tel acteur qui était notamment présent aujourd'hui on ne croise pas trop les visions aujourd'hui ce qui pourrait être quelque chose d'intéressant mais dans des lieux je pense adaptés en tout cas aujourd'hui c'était typiquement quelque chose de très intéressant c'est compliqué en fait de créer des grandes messes techniques où on avance parce qu'en fait on n'arrive pas à vraiment avancer quand on a ce format-là donc il faut qu'on arrive peut-être à se concentrer sur des sujets bien précis et organiser des ateliers techniques sur ces sujets bien précis au fil des mois je n'ai pas de solution idéale aujourd'hui en tête mais je suis ouvert à toutes les suggestions d'autres réactions sur ces collaborations entre grands acteurs institutionnels je ne sais pas Mathieu Insé comment vous voyez la chose ou peut-être nous faut-il encore un tiers supplémentaire quelqu'un je qualifierais d'un peu plus neutre on pense parfois au CNIJ ou à des lieux comme ça où ça peut être l'occasion de poser ces choses-là ou en tout cas de partager avec l'ensemble de la communauté intéressée par la question d'adresse et ils sont très nombreux l'avancée de vos travaux finalement juste un petit mot mais pour abonder dans ce que vient de dire Jérôme effectivement le point saillant c'est effectivement cette multitude d'interlocuteurs qui interviennent sur cette notion d'adresse n'ayant pas tout à fait toujours les mêmes finalités ou les mêmes besoins de l'adresse et c'est ce qui peut-être pose problème même si on en a tous besoin mais notre point d'approche notre tropisme j'allais dire individuel pour chacune de nos institutions n'est pas tout à fait le même et effectivement Jérôme l'a bien indiqué nous nous avons des relations je parle de la BVFIP à des relations au niveau de la BAN mais là c'est multilatéral mais effectivement il y a des relations bilatérales que nous avons eues avec la DINUM nous avons également des relations mais parce qu'on travaille aussi avec eux avec l'INSEE on travaille avec l'IGN donc nous avons des relations bilatérales avec Mathieu et l'IGN mais voilà c'est peut-être ça on comprend au travers la prestation de Jérôme que ça avance que les choses sont prises en compte très clairement le lien avec les voies la problématique de diffusion vers la BAN et l'utilisation notamment par les systèmes de navigation GPS parce qu'on a précédemment quand même entendu pas mal de gens de collectivités nous dire je fais l'effort et curieusement mes administrés ne peuvent pas inviter leurs amis au barbecue de dimanche donc finalement on a bien entendu que l'État Lab avait pris en compte ces problématiques-là et était en train d'avancer sur un chemin permettant de fiabiliser tout ça tu nous confirmes Jérôme ? Oui tout à fait alors en fait il y a des choses qu'on essaie de travailler en réseau il y a beaucoup de choses sur lesquelles si on travaillait tout seul on aurait fait autrement on aurait peut-être été plus vite on aurait peut-être fait quelque chose de pas forcément adapté mais de toute façon on ne peut pas faire tous les sujets en même temps sur le sujet des voies on essaye vraiment de travailler main dans la main avec le groupe de travail IITF parce qu'on ne veut pas créer une initiative qui serait complètement orthogonale à la manière dont ils conçoivent les bases d'adresse au niveau local donc il faut qu'on ait un peu leur retour là-dessus la problématique de ce type de groupe de travail c'est que comme c'est un groupe de travail d'ingénieurs territoriaux qui font ça souvent un petit peu pas sur leur temps libre mais disons sur leur temps agent qui n'est pas leur fonction première leur disponibilité est souvent un petit peu limitée donc c'est difficile de faire avancer ces sujets-là c'est un petit peu notre sans être péjoratif c'est un petit peu notre goulet d'étranglement aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on trouve une solution pour y remédier il y a peu d'agents de collectivité qui sont véritablement dédiés à cette thématique de l'adresse mais pour y réfléchir et pour concevoir des outils et pas pour en fait gérer l'adresse au quotidien donc on a en effet plein d'agents qui gèrent l'adresse au quotidien notamment dans les grandes métropoles mais on n'a pas beaucoup d'agents qui se posent les questions de standardisation de format donc c'est cette dynamique là qu'il faut qu'on arrive à créer alors il a toujours été question depuis très longtemps de créer un groupe de travail adresse au niveau du CNIJ dans lequel on pourrait en effet faire émerger tous ces sujets là et travailler de façon collaborative donc là on est quelques acteurs aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui on est en relation avec une centaine d'acteurs à peu près que ce soit les différents ministères ou les sociétés privées pour travailler sur ces thématiques là donc on ne pourrait pas avoir tout le monde en même temps mais le CNIJ on attendait qu'il soit rebâti parce qu'on était quand même un petit peu dans le flou pendant un certain temps et là avec la nomination de monsieur Montaubert je pense qu'on va pouvoir réfléchir potentiellement à quelque chose d'intéressant mais il faut aussi voir que la feuille de route du CNIJ a évolué par rapport à ce qui était prévu par le rapport de la députée Formontian et on a aussi des acteurs qui ne voient pas l'adresse comme une donnée géographique et qui ne comprennent pas trop pourquoi il faudrait mettre ça dans une structure comme le CNIJ donc il faut qu'on arrive à faire ce numéro d'équilibriste là pour avoir une instance qui permette en effet de lever ces discussions de traiter ces discussions techniques là et avec l'énorme défaut que les collectivités sont massivement décentralisées et ne sont pas présentes à Paris ne se déplacent pas ou très peu et d'autant moins en ce moment et on avait quand même l'habitude de faire beaucoup de réunions physiques qui étaient extrêmement déséquilibrées avec beaucoup d'opérateurs d'échelons nationaux ou internationaux et des communes qui finalement ne réagissaient pas en tout cas les agents spécialistes de l'adresse ne se sentaient pas légitimes pour interagir avec les grands spécialistes qui nous sommes donc c'est un vrai sujet de conflit ces gens là sont des acteurs qui sont à notre niveau avec qui il faut qu'on travaille il faut qu'on mette les conditions pour que le dialogue puisse vraiment avoir lieu on va parier que la parution de la loi 4D même si elle est très lourde et elle ne va pas forcément être lue par tout le monde va quand même faciliter la promotion du sujet merci encore Jérôme je vous propose à tous à moins que Loïc ou Romain souhaitent compléter des questions j'ai un sujet pour la figio si ça vous intéresse on a un petit problème avec Ariane vous pouvez nous faire revenir Google parce que nous ils ne répondent pas on va tenter le coup on va tenter le coup puisque c'était tout à fait une des questions comment on peut faire remonter toutes ces données chez Google et on a d'ailleurs une question mais je la garde pour la fin et elle va s'adresser à vous tous je complète juste pour répondre à Jérôme je ne sais pas si la figio ou le knij on pourra avoir cette aura par contre vu qu'on replace les communes au centre je m'appelle la métropole des Marseille ou le Grand Paris je pense que j'ai un poids par rapport à Google pour essayer de les faire venir donc justement ces groupes de travail de la figio où on a une forte présence des collectivités on peut essayer au moins par là pas de parler directement avec eux mais de leur dire un interlocuteur dans une grosse métropole peut lui dire on voudrait vous voir dans un niveau des bases d'adresses locales et de la banne si jamais on n'y arrive pas nous le problème souvent c'est que quand une commune quand une collectivité est grosse elle ne s'interroge pas trop elle fait déjà son fichier adresse qu'elle n'a pas forcément appelé base dresse locale d'ailleurs historiquement qu'elle publie en open data elle gère ça en interne de façon très bien et elle envoie son fichier à tout le monde parce qu'elle a des services pour ça elle envoie son fichier à Google qui le prend en charge il n'y a pas de problème ils ne vont pas forcément prendre la défense du dispositif ban qu'on met en place du dispositif bal qu'on met en place donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à mener et par contre en effet quand des gros acteurs nationaux comme l'Adinum ou la NCT contactent Google ça monte tellement haut dans les hiérarchies qu'en fait il n'y a pas vraiment d'interlocuteur on n'arrive pas à trouver un interlocuteur technique qui veut bien travailler avec nous donc il faut qu'on résolve ce problème d'équilibriste ce sera peut-être de passer par un ministre je ne sais pas on verra mais en tout cas Google évidemment c'est important qu'il soit destinataire des bases d'adresse locales et des mises à jour d'adresse parce que il est clair que la majorité des usages qui sont faites sur les smartphones par le grand public voire même par de nombreuses entreprises se font sur ce type d'outils c'était des questions sous-jacentes en effet pour l'utilisateur des systèmes de navigation GPS ou qu'on a fait les webinaires ou sur nos territoires en effet de tous militer pour avoir une banne et de faire des balles mais derrière il faut qu'en effet les grands opérateurs l'utilisent et pas forcément que les opérateurs publics ou parapublics aujourd'hui autour de la table en tout cas que ce soit AirMaps et TomTom c'est le cas après le problématique c'est les délais parce qu'ils ont des chaînes de traitement qui sont continentales avec des systèmes de facturation qui fait que vous devez payer des mises à jour etc donc ça peut être ça peut être un peu plus long mais ils sont complètement dans la boucle ils sont même souvent présents ils étaient présents à un webinaire donc ça fonctionne bien bon il en reste un et c'est pas le plus petit ouais c'est pas le plus petit Pierre tu voulais mais comme on a on a un peu de temps je voulais quand même juste poser une question à Jérôme ou à d'autres mais c'était parce que pareil je regarde la liste des questions qu'on a eues et ça peut ne pas concerner qu'un EPCI au-dessus d'une collectivité on a mis et on met les collectivités et les communes au cœur de la banne avec les balles par contre quand on dit collectivité ça peut être aussi une collectivité au sens institution ou une EPCI et le PCI souvent on a eu des cas d'école et on fera le parallèle avec des gestionnaires de réseau ou autre ou je sais pas je suis un EPCI je publie les balles directement sur DataGouv et on l'intègre dans la banne mais j'ai fait cette animation et puis un jour parce que le PCI est gros ou un autre acteur je suis une commune et je veux publier ma balle mais je peux pas je me suis pas rendu compte qu'il y avait une EPCI qui l'avait fait au-dessus je veux la publier ça rentre dans les questions aussi de comment si je suis pas une collectivité je peux contribuer à fiabiliser et à alimenter la banne donc tu en as un peu parlé mais je voulais le remettre au cœur de ça parce que c'est c'est 35 000 communes ou des EPCI et d'autres acteurs et en mettant les balles il faut proposer balles qui alimentent la banne à tous les autres vecteurs d'alimentation et de gestion parfaitement Romain en plus on a on a clairement autour de la table des acteurs institutionnels qui sont en capacité comme des acteurs privés d'ailleurs éventuellement de faire du repartage ou avec enrichissement finalement est-ce que ça on a compris dans vos présentations qu'à un moment ou à un autre ça devait pouvoir arriver est-ce que est-ce que ça fait partie d'un avenir prochain de la banne de la balle de la faire compléter par d'autres ou d'avoir plusieurs contributeurs sous la forme telle que tu l'as dite non parce que l'idée c'est sur la stratégie actuelle c'était de dire que la commune c'est la commune qui applique les changements mais ce qu'on souhaitait faire c'est une façon détournée c'était de d'avoir un système un protocole et un format d'échange qui permettent de suggérer des changements pour que la commune finalement soit acteur de ces suggestions et les accepte ou les refuse avec un dialogue qui se mettrait en place avec la commune c'est ça qu'on souhaitait mettre en place on n'a pas du tout commencé les chantiers on avait envisagé ça plutôt pour fin 2021 il s'avère qu'on est déjà en juin qu'on a des problématiques de repenser un peu la gouvernance de la banne qui vont donc nous faire perdre du temps et donc décaler probablement le démarrage de ce sujet là il était question que ce soit Nexis le SI pompier national qui est en cours de développement qui soit un petit peu l'alpha testeur de ce principe là c'est toujours d'actualité le projet de Nexis c'est aussi un petit peu décalé dans le temps donc finalement ça s'emboîte bien mais en tout cas nous on a toujours été l'année dernière on avait déjà envoyé beaucoup de beaucoup de demandes à différents acteurs pour en fait récupérer de la donnée métier dérivée des adresses pour pouvoir expérimenter la projection de ces informations là dans mes adresses on avait pensé notamment projeter les informations du répertoire élire pour pouvoir indiquer à la commune que dans ce répertoire là il existe des adresses que vous n'avez pas dans votre base d'adresse locale et vice versa pour pouvoir alimenter ça on avait imaginé le faire avec les fichiers de l'ARCEP c'est trop compliqué parce qu'il y a trop d'écarts en fait entre les libellés et ça donne des résultats qui ne sont pas forcément qualitatifs mais on pourrait quand même le faire on avait réfléchi à le faire aussi avec des données d'opérateurs de réseaux électriques notamment Enedis d'avoir des informations comme ça on va essayer de le faire aussi avec à discuter avec la GFIP mais du coup de projeter des informations aux communes quand les communes sont identifiées de projeter des informations pour indiquer écoutez vous avez rattaché vos parcelles c'est super mais vous avez cette parcelle là qui porte un logement qui n'a pas d'adresse ça ne veut pas dire que c'est grave en tout cas c'est une indication qui doit permettre ensuite la création potentielle d'une adresse supplémentaire donc ce genre d'outils c'est des outils qui peuvent à mon avis être co-construits parce qu'il y a l'implémentation de références bien sûr qu'on mettrait dans mes adresses mais il y a aussi les protocoles d'échange et les API qu'il faut déployer pourquoi ? parce qu'on ne souhaite pas que mes adresses deviennent l'outil universel on souhaite qu'il continue à y avoir une activité économique autour de ces outils de gestion d'adresses par des éditeurs privés publics open source et que par la suite puissent se développer des outils plus macro qui permettront aussi bien de gérer les voies des problématiques d'urbanisme demain le but c'est pas d'avoir un outil de gestion d'adresses évidemment ça n'a pas de sens à l'avenir les communes elles auront des outils j'espère qui seront beaucoup plus étoffés que ça et qui permettront à des secrétariats de mairie ou à des EPCI d'avoir une gestion efficace de leurs données de voirie de leurs données de terrain et ça ne sera plus mes adresses le guichet adresse et je ne sais pas quoi adresse ça sera des outils de plus grande qualité quand je parle de qualité je ne parle pas des qualités des logiciels je parle de périmètres qui sera plus pensé et fera moins perdre de temps finalement aux agents qui ont très peu de temps comme on a parfois sur certains territoires d'ailleurs déjà tout à fait tout à fait voilà oui très bien j'aurais juste voulu si c'est possible j'aurais juste voulu réagir sur un petit point ça me brûlait tout à l'heure et puis bon là c'est comme c'est Jérôme a expliqué que mais je pense qu'il l'a dit un peu vite c'est sûr qu'il sera d'accord avec moi que passer un peu de temps sur la gouvernance c'était une perte de temps donc je pense que malgré tout je pense qu'il y a une sur la question de la banne moi mon sentiment c'est que c'est formidable le travail qui est fait actuellement autour des communautés de communes et effectivement le travail en bilatéral c'est ce qui a permis d'avancer d'avancer vite maintenant je pense qu'il faudra à un moment donné atteindre une période de maturité où il faudra accepter de perdre un peu de temps quand même à discuter collectivement il faut mettre ça en place en fait je pense qu'à un moment donné ce sera sans doute assez vite le bon moment parce que si on tarde trop on risque peut-être de passer à côté quand même de sujets importants voilà donc moi j'imagine qu'effectivement c'est plutôt le bon moment de le faire dans le courant de l'année 2021 ou 2022 en tout cas moi je pense que c'est quand même un sujet voilà la banne c'est pas n'importe quoi c'est quand même un référentiel du service public des données de référence c'est pas juste une base de données qu'on constitue comme ça et donc c'est important quand même qu'il y ait un lieu d'échange technique alors je sais pas ce qu'il doit être est-ce que c'est le CNIG est-ce que c'est autre chose ni sous l'égide de qui il doit être enfin forcément de la DINU ça me paraît logique ça c'est clair mais il faut qu'il existe ce lieu pour l'instant on travaille sur des échanges bilatéraux qui ont permis effectivement d'aller vite maintenant il faudra trouver le relais à un moment donné pour que ça se stabilise et que dans le temps ça se pérennise voilà donc ça c'est important alors en effet si j'ai dit un peu vite mais je le pense aussi en partie mais pas de cette manière là si je dis perdre du temps sur les questions de gouvernance c'est parce qu'en fait on est aujourd'hui malheureusement même si le projet est à mon avis tout à fait pérenne on est aujourd'hui quand même je pense en sous-effectif majeur pour traiter un sujet de cette ampleur là donc ça ne nous permet pas d'un côté de maintenir la plateforme dans des conditions opérationnelles de qualité de suivre la feuille de route qui est quand même assez importante on l'a vu aujourd'hui on ne peut pas à la DINUM on est deux enfin je vais quand même je remets un peu malheureusement à l'église du centre du village on est deux à la NCT ils sont un peu plus heureusement à l'IGN ils sont un petit peu plus mais je trouve que par rapport aux enjeux et par rapport à cette donnée du service public des données de référence je trouve que les moyens mis en face ne sont pas satisfaisants et peut-être que plus collectivement on arriverait à mettre en place ça mais il y a en effet le premier pas va être le plus difficile parce que ça va nécessiter en effet de prendre du temps pour aller trouver des acteurs qui vont nous aider et ça veut dire peut-être mettre des choses en pause pendant un certain temps et c'est ça qui est difficile pour nous des sessions comme aujourd'hui en montrant l'intérêt l'enjeu et la task force qu'on veut avoir chacun de nos niveaux ça peut pousser comme l'a dit Pierre ou comme l'a dit comme l'a dit l'intervenant précédent de voir pas forcément le kniche ou autre chose mais d'insister chacun de nos niveaux pour qu'on soit plus nombreux et qu'il y ait une vraie organisation autour de ce vrai service public à donner alors la loi 4D donnera peut-être une visibilité il y aura des décrets derrière ou etc. mais à chacun de nos niveaux et le kniche est quand même l'organe même s'il y a la figéo et l'organe aussi où il y a des élus le kniche est quand même au niveau de l'État l'organe qu'il faut faire revivre et il est parti pour ça à travers le nouveau président à travers le nouveau secrétaire général c'est extrêmement intéressant on n'a pas encore intégré la commission aux données c'était la semaine dernière maintenant il faut qu'on discute on n'a même pas de président encore de la commission aux données donc on ne sait pas encore quelle va être sa feuille de route donc bien sûr ça va se mettre en place tout à l'heure Mathieu le disait c'est le terme à mode mais je pense que c'est important il faut qu'on transforme cette banne en un commun numérique et pas comme un système d'information administré par une administration avec ses partenaires et ça c'est ça le challenge il est là le vrai challenge et ensuite on pourra en effet développer plein de choses intéressantes et peut-être le plus gros enjeu de 2021 ça ne va pas être le lien le lien voix adresse ça va peut-être être ça donc voilà il faut y travailler en tout cas on se rend compte que c'est un sujet qui passionne qui a passionné tout au long de nos webinaires pour ceux qui y étaient on remercie vous étiez jusqu'à plus de 70 auditeurs à écouter nos intervenants il faut laisser le temps au temps c'est ce qu'on comprend surtout avec les maigres ressources qu'on a il y a encore beaucoup de choses à faire mais sachez j'imagine que tous les gens qui étaient intéressés à venir vous écouter ils sauront ils sauront y contribuer également quel que soit le lieu qui sera décidé le lieu et le moment où ce sera décidé je vais inviter chacun de nos participants en une minute à nous faire leur mot de la fin leur ressenti de ce moment qu'on vient de passer ensemble avant de conclure monsieur Loubet de La Poste déjà merci beaucoup pour cet échange je pense qu'on en a appris aux auditeurs mais je pense que nous aussi on en apprend parce que finalement c'est vrai qu'on n'échange peut-être pas suffisamment tous ensemble dans ce format là c'est toujours intéressant et merci beaucoup je reste effectivement complètement optimiste par rapport à cet avenir notamment avec la dynamique des balles et ce recentrage avec cette sensibilité qu'il faut vraiment accentuer auprès des mairies quant à l'importance de créer l'adresse et puis en même temps je suis conscient aussi que on l'a dit pour qu'il y ait une véritable homogénéité dans cette dynamique il faut quand même se mettre face à une réalité c'est que toutes les mairies n'ont pas les mêmes moyens et c'est là aussi que nous-mêmes nous inscrivons en train d'accompagnement pour accompagner toutes les mairies qui ne le pourraient pas non pas dans la décision encore une fois mais dans le conseil et la réalisation puisque c'est vraiment elles qui doivent garder non seulement la main sur la création de l'adressage mais aussi dans sa maintenance c'est-à-dire que je reviens sur ce qu'avait dit notamment Ariane c'est pas du one shot voilà c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans une dynamique merci beaucoup et bien merci de votre participation monsieur Chiqui de la DGFIP écoutez merci à FIGEO de nous avoir permis de nous retrouver tous ensemble autour d'un point j'allais dire très important effectivement je crois que l'importance elle a été plusieurs fois déclinée mais je crois l'importance de travailler en commun pour avoir un produit commun qui est important puisque là aujourd'hui nous nous rendons compte que même si nous utilisons chacun les adresses de façon différente on a besoin quand même d'avoir cette entité adresse commune donc continuons à travailler ce concert même si effectivement ça a été rappelé de travailler de façon bilatérale permet d'avancer quand même un petit peu plus vite c'est toujours plus compliqué de travailler à 3, 4, 10 ensemble mais comme le but est commun je pense qu'on pourra quand même in fine arriver à avoir ce consensus et bien nous on y croit on y croit et il faut que ça marche Mathieu Lemasson IGN merci oui merci pour l'invitation à la Fijo merci pour l'organisation également et puis oui un peu comme tout le monde je crois les quelques mots clés me semble-t-il d'aujourd'hui là c'est d'abord je dirais une certaine convergence convergence des visions notamment côté côté TALAB ANCT IGN pour donner la clé à la mairie et sur le dites-le-nous une fois qui est derrière il y a quand même des similitudes dans ce qui est fait par les uns les autres quand on entend la poste c'est la DGFIP et l'IGN tout le monde historiquement allait collecter l'adresse auprès des mairies parfois de manière avec une obligation réglementaire finalement la banne devrait normalement permettre d'éviter ça et on doit pouvoir aller vers ce dit-le-nous une fois et puis je note la bonne dynamique du sujet on a eu un peu comme tout le monde peut-être une année 2020 qui a été un peu compliquée mais depuis le début de l'année on est bien reparti sur l'adresse et on a une dynamique qui est très saine accessoirement et enfin pour insister un peu là-dessus il y avait un des participants qui dans le formulaire d'inscription avait précisé qu'il faudrait un psychanalyse pour gérer cette tour de table ce tour de table on voit que non tout va bien merci mais on n'en doutait pas merci Mathieu monsieur Sinar de l'INSEE voilà pour conclure moi je voudrais quand même saluer les travaux remarquables qui ont été faits par la DINUM et la NCT depuis quelques temps je crois qu'on a tous comme objectif que la banne soit vraiment un référentiel donc il y a effectivement encore du travail pour parvenir à ce que les différentes dimensions soient traitées mais en tout cas manifestement on est plutôt en bonne voie et puis peut-être aussi dire que voilà à la fois la concertation alors nous du côté des statisticiens on a une grosse habitude des questions de concertation parce qu'on a un équivalent du CNIJ qui s'appelle le Conseil national de l'information statistique qui est systématiquement associé à toutes les toutes les toutes les décisions de de lancement d'enquête de réflexion autour des sujets de société etc donc ça ça nous ça nous tient à cœur que cette que ce genre de sujet soit abordé donc bon c'est vrai que ça coûte ça prend du temps mais c'est quand même au final à la fin très très rentable parce que il y a une acceptation et puis finalement on n'est pas toujours intelligent dans son coin et discuter avec les autres ça permet ça permet parfois de lever des points aveugles et donc voilà je pense qu'il y aura dans l'étape de maturation il y aura une étape certainement de concertation et puis deuxième aussi partie là j'y suis assez sensible aussi la question des ressources c'est un bien précieux la banne un référentiel comme ça c'est un bien précieux dans d'autres pays ils ont réussi à le faire à avoir des ressources pérennes pour parvenir à avoir une base enfin à référencier le collectif sur ces dimensions il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et donc il faudra qu'on prévoit qu'on prévoit des moyens là-dessus c'est important voilà et bien oui effectivement il faut que c'est un bien précieux dont il faudra qu'on prenne soin durablement madame Rose de la NCT oui tout d'abord merci comme tout le monde ce webinaire était très intéressant effectivement moi-même j'ai appris pas mal de choses sur les différents usages que vous avez de l'adresse et donc c'est vraiment vraiment très intéressant de pouvoir le partager ici moi en tout cas ça m'a confortée sur le fait qu'on va dans la bonne voie que le dites-le nous une fois il y en a réellement besoin qu'aujourd'hui il y a voilà vous avez tous des besoins différents et pas que vous mais qu'au final on a quand même ce dénominateur commun de l'adresse et que voilà on doit faciliter la vie aux communes et ce sera vraiment notre cheval de bataille on doit demander des choses possibles aux communes on leur demande beaucoup de choses donc il faut que ça reste dans leur capacité qu'elles y voient leur intérêt et que ce soit pas compliqué pour elles voilà et pour tout le monde Jérôme Desbeux ta conclusion de ta participation avant qu'on conclue définitivement oui écoutez déjà merci à tous de nous avoir invités d'avoir participé et de nous avoir écoutés donc évidemment c'était très intéressant je trouve c'est quand même un projet qui a beaucoup mûri au fil des années il y a encore beaucoup de choses à faire mais je pense qu'aujourd'hui tous les ingrédients sont là pour qu'on arrive à avoir un référentiel de qualité et partagé par tous dans les prochaines années il ne manque pas grand chose peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu plus d'efforts cette année parce qu'on est à un moment charnière où on peut accélérer vraiment et pour accélérer vraiment il faut convaincre et pour convaincre il faut que ça marche de bout en bout donc cette année on va avoir un petit peu plus de travail je pense et donc c'est peut-être là où on va devoir vous solliciter davantage et en effet inscrire la banne dans la durée sachant que les personnes qui travaillent sur la banne depuis un certain temps pour certains je pense doivent aussi passer la main donc il faut aussi que tout ça se perpétue qu'on ait des nouvelles têtes qu'on ait des nouvelles personnes qui se passionnent de ce sujet qui est vraiment un sujet intéressant même quand vous êtes en vacances vous voyez des adresses partout et on regarde les anomalies c'est sympa voilà donc il y a beaucoup de choses à faire et encore une fois merci à tous et bien merci je crois en tout cas pour ma part c'était un vrai plaisir d'animer et d'organiser avec Romain et Loïc ce séminaire c'était compliqué à gérer j'espère que nos auditeurs ont trouvé une grande partie des réponses aux questions qui pouvaient se poser en tout cas nous ça a été très instructif pour nous également j'en profite avant qu'on se quitte de vous parler des prochains rendez-vous de la FIGEO donc toute cette série c'était le quatrième webinaire sur le sujet d'adresse nous avons prévu donc d'en faire une synthèse écrite de tout ce qu'on a entendu on va essayer de reproduire un peu les questionnements de chacun et puis de mettre ça sur la place du site de la FIGEO vous pouvez évidemment retrouver les ressources internet et puis ma dernière question elle s'adresse à vous toutes et celle-là elle est très très importante il est absolument c'est un challenge pour vous il est impératif qu'au plus tard le 15 septembre 2021 on puisse dans n'importe quel système envoyer une adresse envoyer des impôts faire des stats sur qui il sera qu'on puisse y rendre via Google Maps ou n'importe quel outil de navigation il est impératif que le 5 sept place Robert Schumann à Grenoble soit dans la base parce que vous le savez c'est le jour des GeoDatades vous y êtes évidemment invité j'espère qu'on y sera très très nombreux et donc c'est notre commande pour la fin si vous avez besoin on peut faire on peut peut-être appeler le CNIG pour qu'il nous coordonne là-dessus ou on refait un webinaire FIGEO juste sur cette adresse-là c'est vous qui voyez mais en tout cas celle-là elle est absolument essentielle merci encore et à très bientôt alors je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir merci à tous au revoir merci beaucoup au revoir au revoir